Et je peux en boire un petit peu en direct ou ça va ? Ouais, tu fais comme tu veux, comme à la maison. Tu vois, il me faut du café à 9h, tu vois. Allez, c'est parti. Je fais ça, je dors pour le monde. C'est parti. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux brièvement te présenter et ton parcours et ce qui t'a amené à créer la marque Bohème, s'il te plaît ? Alors, effectivement, je suis designer de métier. J'ai fait des études dans les industries graphiques. Donc, j'ai été aussi illustrateur d'ailleurs et designer. J'ai travaillé, j'ai commencé par travailler dans la haute couture, en fait, aux accessoires. Et comme j'avais une passion assez dévorante pour les montres, tout a commencé par un coup de fil que j'ai passé à la société IEMA et qui a abouti à l'époque, puisque j'ai un certain âge. Quand on obtenait un rendez-vous, on était reçu par le patron de la boîte. C'était très simple. Et puis, le rendez-vous s'est très bien passé. Alors, à l'époque, moi, j'ai toujours été tourné vers la télévision. Je pense que ça doit être 93, parce que cette année-là… Oui, 92 ou 93, quelque chose comme ça. Et puisque j'apparais dans une sorte d'almanin, en fait, des illustrateurs et designers. Donc, ça doit être cette année, puisque j'ai un truc IEMA qui apparaît dedans. Et en fait, à cette époque, IEMA avait une nouvelle politique. Il voulait produire des montres populaires à des prix très accessibles. Et il s'était énormément tourné vers la Chine. À l'époque, toute l'industrie française était en train de se tourner vers la Chine. Et moi, je n'étais pas dans cette optique-là. J'étais un grand défenseur de France et Bauche, qui a ensuite disparu, et puis d'une certaine qualité. Et en rencontrant le président de IEMA, il m'a dit « Écoutez, moi, si je suis débarqué, je prendrai ma retraite. » Mais parce que, justement, j'ai cette divergence d'opinion, pour moi, il faut maintenir une certaine qualité. Mais ce n'était pas ce qui était souhaité à l'époque par… Alors, à l'époque, ça appartenait à Céco France, en fait, IEMA. Et ils étaient dans leur bureau à Paris, Place de la République. Et il m'a dit « Mais avant de partir, je vais vous faire rentrer dans le circuit. » Et donc, je me suis lancé en indépendant. Et très rapidement, je me suis retrouvé dans les industries de l'époque, du côté de Morteau, de Besançon, etc. Et puis, voilà, l'histoire a commencé comme ça. Mais après, je ne suis plus vraiment ressorti jusqu'à quelques déboires que j'ai eus avec un fabricant, à qui j'avais proposé de monter une marque. J'avais trois brevets d'innovation, que j'ai proposé qu'on les dépose ensemble. Ce qu'il a fait, sauf qu'il a oublié de mettre mon nom sur les brevets. Et donc, je me suis retrouvé… Et tu peux pas dire lesquels ? Tu peux pas dire lesquels ? Non, c'est délicat parce qu'ils sont exploités. Alors, déjà, comme ils sont exploités, je ne prendrai pas le risque parce que j'aurais peur d'avoir des ennuis. Mais bon, en dehors de IEMA, qui est mon point de départ, d'une façon générale, tu sais, moi, avant de fonder Bohen, je n'avais pas de Facebook, je n'avais pas d'Instagram, je n'avais pas de LinkedIn et je n'avais pas de CV. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait un CV de ma vie parce que petit à petit, par le bouche à oreille, voilà, ça se passait comme ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui cherche… Autant, j'espère mettre mon travail en lumière. Ça, pour moi, c'est très important. Dessiner un bel objet, c'est une vraie fierté. Par contre, moi, être en lumière, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, si je parle de marques, c'est des marques qui existent. Donc, quelque part, voilà, je préfère que Bohen soit Bohen, en fait. Bohen, c'est une histoire de famille. C'est un projet dans lequel on investit tout. Pour moi, c'est les montres qui doivent parler. C'est comme un metteur en scène qui ferait un film. Pour moi, c'est le film qui m'intéresse, ce n'est pas le metteur en scène. Donc, je suis peu intéressant. Oui. Je trouve que tu es quelqu'un d'intéressant, ton parcours. Puis, j'ai une affection particulière pour le travail des designers. Alors, c'est pour ça que derrière, si il y a avant, ça compte. Bien sûr. Alors, je n'ai pas designé que des montres. J'ai travaillé dans d'autres domaines. J'ai dessiné un appareil photo. J'ai dessiné des vélos. J'ai dessiné différents objets. Toujours dans le haut de gamme ou le luxe. J'ai travaillé aussi en joaillerie à une époque. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, c'est vrai qu'à mon époque, quand on était designer en horlogerie, on ne dessinait pas une montre. On dessinait des composants aussi. Et moi, j'étais beaucoup sur ce que j'appellerais des cahiers de tendance, en fait, parce que j'avais une tendance à être très cher. Parce que je dessinais, pas moi en termes de salaire, mais ce que je dessinais coûtait très cher à mettre en œuvre. Et du coup, je donnais des sortes de modèles très développés. Et de là, ils allaient piocher dedans, en fait. Et ça, ça me plaisait énormément, en fait. Après, j'ai fait des séries, de toutes petites séries, parfois de 20 pièces. On en a parlé l'autre jour. Parfois, 100 pièces pour un gros événement. C'était pour des Jeux olympiques. Il y a eu 100 pièces qui ont été faites. Et je n'en ai même pas une. Ça, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'ai... C'est mesquartes. Ben, en fait... C'est-à-dire, j'en ai eu une. Mais c'était un prototype. Il était non fonctionnel. Et en fait, comme c'était un prototype vraiment en maquette, il est petit à petit, il s'est démantelé. Et donc, voilà, il a fini un peu... Voilà. Mais je t'avais montré l'autre jour. Si tu veux, je remontre un travail fait sur un bracelet en acier aérospatial. Alors, je vais expliquer un petit peu aux gens. Du coup, voilà, quand on fait un bracelet, donc ça, ça a été sur une montre qui a été... Je ne peux pas montrer la tête de montre, malheureusement. Mais c'est une pièce qui a été vendue, produite à 20 exemplaires. Donc, elle est en acier aérospatial. C'est un acier qui est très agréable à travailler parce que quand on fait des polymiroirs, ils ressortent vraiment super bien. C'est très, très joli. Par contre, c'est... Enfin, voilà, on passe des mèches, on passe des fraises dessus parce que ça éclate tout. Et pour faire une pièce comme ça, je vais vous montrer la première étape parce que j'ai retrouvé... Voilà, ça, ça, c'est une base. C'est la première étape. Ensuite, ça, c'est moulé. On en sort une cire. Et après, voilà, ça, c'est un casting en acier aérospatial. Brut. Voilà. Et après, on fait tout le travail de finition dessus. Et puis, on arrive à ce résultat. Voilà. Ça doit être une cacune entreprise. Et donc maintenant, alors, pourquoi créer sa marque ? Pourquoi créer Voenna ? Alors, en fait, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire une fois, comme je te l'ai raconté, puisque j'avais fait cette proposition à un industriel. J'étais très jeune, je me suis retrouvé... Voilà, un petit peu... C'était une grande désillusion. Et puis, on va dire qu'avec le temps, en fait, je suis arrivé à un âge où on sortait d'un très gros projet avec mon épouse, puisqu'on a construit un immeuble. Donc, là, c'était vraiment du très, très gros. Donc, j'ai dessiné et construit en partie, en trois ans de chantier. Et en fait, à un moment, j'ai dit à mon épouse, il y a une chose que je vais regretter de ne pas avoir fait, c'est de ne pas être allé au bout de ma passion pour les montres. Et de là, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. Ça remettait tout en cause. C'est un billet, elle est simple, parce que l'investissement, il est extrêmement lourd. Mais on a décidé de le prendre. Et voilà. Et pour moi, c'est... Alors, c'est vrai que c'est énormément de travail. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il fallait que j'arrive à faire et qui me donne un bonheur, mais gigantesque. Comme je te le disais tout à l'heure, dix minutes avant le direct, j'étais en train de finir de modéliser la version de premier prototype de la Star Diver qui va donc commencer à rentrer en cotation la semaine prochaine. Il y a quelques membres qui ont commencé à voir les dix minutes. OK, très bien. Ah ! Et donc, alors, Bohen, pourquoi ce nom de marque ? Alors, ça, c'est une histoire de famille, en fait. Mais je ne répondrai jamais sans doute à cette question. Enfin, ce n'est même pas sans doute, c'est certainement. Mais alors, c'est une histoire de famille. Ça fait référence à un de mes aïeuls. Et c'est un mot qui a une particularité. Et ça, j'aime beaucoup. Si tu prends Bohen et que tu le retournes, ça écrit toujours Bohen, en fait. Tu peux toujours lire Bohen. Et donc, j'aime assez ces petites possibilités. Et ça, ça me plaît beaucoup. Alors, Olivier Moury disait à quelques lettres près. Il disait à quelques lettres près, ça fait Rolex. Mais non, ça, ça n'a rien à voir. Et puis, on essaie de ressembler à personne. Il y a beaucoup de marques dont les noms sont en cinq lettres. Et pour être percutant, retenu, que ça aille bien sur le cadran, Rolex, Omega, Aegid, Tudor. Enfin, il y en a plein, quoi. Cinq lettres, c'est quelque chose de récurrent dans les noms de marques. Alors, peut-être que je n'avais pas fait attention. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce nom, c'était l'histoire de famille, le côté réversible, qui est assez génial. Et puis, le H. Ça, pour moi, c'est un casque de gladiateur. C'est un home. Et donc, la lettre est au centre. Et ça, pour moi, tout était combiné. La géométrie, il y avait vraiment... Alors après, ceux qui ont vu le film Citizen Kane, ça commence par cette question, mais pourquoi Rosebud ? Et finalement, on le sait à la fin, c'est un tout petit détail. C'est marqué sur une planche à roulettes, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est mon petit secret que je garderai toute ma vie avec moi. J'aime bien... J'ai mes petites histoires que j'aime bien avoir, en fait, qui m'appartiennent. OK. OK. Et il y avait une des questions, c'était... Quelle est la démarche, le pourquoi une montre, une plongeuse 1000 mètres ? Pourquoi s'être imposé autant de contraintes techniques ? Alors, ça, c'est très relié à Marseille. Ah oui. Non, mais ça, de toute façon, la première montre, il fallait commencer par une démonstration de savoir-faire. Parce que, bon, aujourd'hui, créer une montre, c'est pratiquement à la portée de tout le monde. Parce que tu as ce qu'on appelle les private labels, donc ils te fabriquent des kits, en fait, qui sont assemblés ensuite. C'est des montres qui sont correctes, bien sûr. Mais voilà. Donc, quasiment, les gens qui font du private label, ils sont habitués à avoir une sorte de croquis vu du dessus, et ça s'arrête là. Bon, quand tu veux implanter une marque à partir d'un... Voilà, d'un certain niveau d'exigence, il faut aussi que tu montres quelles sont tes capacités en termes d'ingéniering, etc. Alors, pourquoi une plongeuse ? La première réponse, c'est sûr, c'est Marseille. C'est-à-dire que nous, mon épouse, elle est d'origine vietnamienne. Moi, je suis d'origine parisienne. Voilà, on rentrait en France, en fait, en rentrée du Vietnam, où j'ai vécu quatre ans, où j'ai travaillé là-bas pour un joaillier, d'ailleurs. Et quand on est rentrés, on s'est dit, on s'installe à Marseille. Alors, c'est encore... C'est aussi une autre histoire reliée à mon père, en fait. Et on s'est installés là-bas. Et bon, Marseille, c'est... Tout est tourné vers la mer. Alors, beaucoup parlent des Kalachikovs, de ceci, cela. Mais voilà, tu as cette image qui existe, effectivement. Elle est dans la presse, etc. Mais tu as une autre image que nous, on vit au quotidien, qui est vraiment une espèce de bonheur intense. Si tu as deux heures devant toi, tu peux te retrouver dans les collines. Tu as cette... Il y a un bien-être à Marseille qui est extraordinaire et que moi, j'adore. Et donc, forcément, la plongeuse, elle est naturelle. Alors, je précise une chose. J'ai deux acouphènes. J'ai fait je ne sais pas combien d'autiles dans ma vie. Donc, moi, la plongée, ce n'est même pas la peine. En plus, je suis un migraineux. Et ça, c'est toujours un petit peu... Je suis un peu dans les terrains limites, quoi. Bon, après, alors, j'ai eu la chance de pouvoir sortir en mer avec un institut de plongée professionnel. Donc, ils envoient des gars à 80 mètres. Et donc, c'est sûr que, quelque part, c'est hyper tentant, quoi. Parce que c'est très attirant. Alors, je verrai peut-être par la suite puisque maintenant, on est en contact avec beaucoup de plongeurs. Donc, voilà. Mais en théorie, je n'ai pas le droit de plonger. Mais par contre, il y a une exigence sur une montre de plongée qui est extrême. Surtout quand tu vas au-delà des 300 mètres. Et c'est pour ça que nous, on est allé tout de suite à 1000 mètres. Parce qu'en fait, à 1000 mètres, l'étanchéité, ce n'est pas vraiment le joint qui te la fait. Ce qui te fait l'étanchéité, c'est une précision d'usinage. Il faut calculer les tolérances. Et en fait, un usinage qui serait imparfait, il va te créer des pressions qui ne seront pas homogènes. Et là, c'est le moment où tout se complique énormément. Alors, à 30 ATM, tu as encore un contrôle qui est assez bon. À 50, déjà, on est chez les grands. Et à 1000 mètres, il n'y a pas de secret. C'est vraiment une notion d'exigence extrême qu'il faut avoir. Pour nous, c'est important de commencer par une pièce très noble, en fait. Oui. Et noble, mais sportive. Et du coup, quand une montre est donnée pour 1000 mètres, une bohaine, elles sont testées jusqu'à combien ? C'est quoi le test pour dire, bon, 1000 mètres, c'est sûr. Vous allez au-delà ? Alors, elles sont testées au-delà. Et comme, alors, petite précision qui va sûrement en amuser beaucoup, il se trouve que j'ai des tocs sur la fiabilité. Donc, alors, j'aime les motos anciennes. Donc, j'en ai restauré quelques-unes. Mais en général, j'ai une tendance à les réparer avant qu'elles tombent en panne. J'ai toujours cette angoisse de partir en balade et de ne pas rentrer. Alors, sur une montre à 1000 mètres, c'est très stressant. Et donc, les cuves, elles testent au-delà, c'est certain. Mais nous, on ne connaît pas notre limite. Et quand on aura la série, on va en tester une pour voir à quel moment vraiment ça se passe mal. Et je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien savoir. Parce qu'ils sont extrêmement confiants. Ils pensent qu'on a au minimum un coefficient de 2, mais ils pensent qu'elle va envoyer très loin. Alors voilà, après le but, ce n'est pas… Tu sais, c'est un peu quand pour certaines voitures de luxe, en tout cas pour une en particulier, c'était les Rolls, on ne donnait jamais la puissance, jamais la vitesse. Parce qu'on considérait qu'il y en avait assez de toute façon. J'aime cette idée que, voilà, on est confort, on est bien. Après, évidemment, personne ne va descendre à 1000 mètres et on le sait. Mais voilà, on a une ingénierie qui sait aujourd'hui… Il ne faut pas oublier qu'une montre à côté d'un téléphone portable, c'est rien du tout au niveau fonctionnel. Par contre, et du coup, grâce à ça, grâce à son inutilité technique, tout est symbole dans une montre. Et c'est là où ça devient magique, c'est là où on fait rêver. Moi, je considère que mon métier, c'est de la magie. Parce que nous, on va offrir du rêve, du désir, de la passion, de l'amour. C'est extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup de collectionneurs sont des hommes très fidèles. Pourquoi ? Parce que leur histoire d'amour, ils les vivent avec leur montre. Et je trouve ça, mais extraordinaire. Nous, on voit beaucoup de gens qui viennent chez nous. Alors, tu as des hommes qui ne disent rien à leur femme. Ils font leur achat et puis ils s'arrangent après avec leur épouse. Et d'autres, ce sont les épouses qui viennent avec leur mari parce qu'elles vont lui offrir la montre. Mais ce lien, il est magnifique parce que finalement, c'est hyper charnel. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'horlogerie, que tout soit symbole. Et quelque part, une montre à 1000 mètres, elle ne sera pas utilisée à 1000 mètres. Mais elle indique jusqu'où nous, on va pousser la démarche. Alors, ce n'est pas une 1000 mètres à 400 ou 500 euros. C'est marqué pour le marketing en quelque sorte. Là, on a vraiment fait un travail de réalité, mais avec cette notion du rêve, du fantastique. C'est une prouesse d'arriver à faire des petits objets comme ça. C'est extraordinaire. Ah oui, franchement, quand elle sera testée, moi, j'ai vu le proto, vu la conception de la montre. Déjà, le 1000 mètres, le coefficient x2, moi, je dirais même x3. Je parierais sur un x3, je mettrais un petit billet sur le x3 quasiment. Au test, ils se sont arrêtés un petit peu en dessous de 1000 mètres, mais on ne va pas aller au-dessus. Donc, les gueules, elles sont montées tout en haut et voilà. Donc, il nous faut plus gros. Mais voilà, c'est ça. On n'ira jamais là-bas, mais c'est génial. C'est comme d'avoir 500 chevaux sous le capot. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est bon de le savoir et de les avoir. On a un client, je pense qu'il va nous regarder très vite. Même certainement, Philippe, lui, il les utilise. Ça fera un petit clin d'œil, mais lui, il les utilise. Oui, on en a quelques. On a quelques clients qui ont des voitures. Tu vois, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a des clients qui viennent nous visiter directement à la maison. Et pour nous, c'est une opportunité géniale parce que ça fait partie des récompenses, la partie humaine. Je crois qu'on est une des rares marques où on reçoit, je ne sais pas, 5, 6 appels par jour de membres, de clients qu'on commence à bien connaître. Et nous, on aime bien ça. Et Philippe, c'était un membre qui était venu, qui est reparti assez vite parce qu'il y a eu un problème de rendez-vous. Il s'est retrouvé avec d'autres gens et tout. Et donc, après, j'ai rappelé. Je lui ai dit, j'aimerais bien te revoir parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Et en fait, depuis, on s'est appelé hier soir à 1h du matin. Voilà. Il se couche tard. Je travaille encore et voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien ça. J'aime bien nos membres. Ils sont très intéressants en général et très sympas. Mais j'ai confondu, du coup, avec le plongeur. Est-ce que tu peux en parler ou pas ? Alors, on ne peut pas en parler parce que c'est une histoire qui, malheureusement, ne va pas se faire. Voilà, à Marseille, il y a toujours des surprises et ça fait partie des choses. Donc, on était sur point d'annoncer quelque chose. Et finalement, ça ne se met pas en place. Alors, on est en contact avec beaucoup de monde quand même. On a un champion du monde de sauvetage en mer. On a des contacts avec les marins pompiers de Marseille. Ils ont un très beau corps. C'est un corps militaire, bien sûr. Mais ils ont une partie plongée. On est très en contact aussi avec les commandos Uber. Oui, si j'ai le droit de le dire, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà. Alors après, attention, nous, notre démarche, ce n'est pas de sortir une montre militaire. Parce qu'aujourd'hui, comme certains le savent, pour marquer Marie nationale, il suffit de payer une sorte de redevance. Enfin, il n'y a rien de compliqué en fait. Mais moi, ma démarche, ce n'est pas de me dire, tiens, on va faire du marketing sur l'armée. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tomber sur des experts, des gens qui sont capables de regarder une pièce et de dire, ça, c'est bon. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Et en fait, Olivier Maury, il nous a donné une opportunité géniale et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais il a apporté l'expertise d'un horloger. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir l'expertise de gens qui vont sous l'eau et qui savent que certaines montres, rien qu'en descendant dans la tourelle, en étant donc en saturation, il y a plein de montres qui commencent à poser des problèmes très rapidement. Il y a une très, très, très grande marque dont les aiguilles arrêtaient de bouger. Parce que, voilà, alors je ne peux pas en dire plus, je suis vraiment désolé. Non, mais voilà, une montre vraiment iconique, on va dire. Mais voilà, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Il peut se passer beaucoup de choses à des profondeurs beaucoup plus faibles que millimètres. Il y a tout un ensemble de choses. C'est d'ailleurs une des grandes forces de Rolex avec leur mouvement. Enfin, voilà, la montre de plongée numéro 1, c'est la Rolex Dipsy pour un landing. Celui qui tira le contraire, il me fera doucement rigoler. Et je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent acheter des montres homages et tout ça. Mais nous, en plus, on connaît des gens de chez eux. Bon, toi, tu sais pourquoi, mais je ne peux pas en parler. Voilà, c'est extraordinaire en termes d'ingéniering, c'est fabuleux. Et eux, ils ont un mouvement qui tire la pression comme ce n'est pas possible. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que l'étanchéité qui compte dans une autre. Pour descendre sous l'eau. Voilà, alors, dans la rubrique, il y a un très beau cadeau aujourd'hui que je vous montre. Attends, je vais bloquer ma main. C'est une montre de bord, ça ? Non, ça, ça sort des commandos. Enfin, alors ça, ça vient de chez Hubert. Et donc, c'est un ancien plongeur de combat, un nageur de combat. Et en fait, parfois, ils ne partent pas de l'eau, ils partent d'en haut. Et donc, quand ils sont en parachute, ils ont une espèce de plaque sur laquelle ils ont un altimètre. Et ce chronomètre te permet de déterminer quand est-ce que tu dois déclencher ton parachute. Donc, c'est mécanique, ça se remonte. Oh, bien, oui. Mais on appuie bien fort. Et ensuite, ça marche. Voilà, et ça, c'est le cadeau d'un ancien plongeur, un nageur de combat. Ça m'a touché à un point extraordinaire. Vraiment, j'étais très, très content. Mais voilà, c'est une pièce que j'ai gardée toute ma vie. D'ailleurs, elle ira à côté de la petite montre de ma grand-mère. Mais ça, celle-là, elle reste sur mon bureau. Elle ne rentre pas dans les placards. J'allais y venir, du coup, la montre de ta grand-mère. Alors, sur les inspirations qui t'ont... Enfin, sur les objets divers et variés qui t'ont inspiré pour le design de la mine-mère. Ben voilà, c'est très simple. Donc ça, c'est toute une histoire. Mais c'est ma première montre qui marche toujours, qui n'a jamais été révisée. C'est une Kelton achetée dans un débit de tabac à Levallois-Péret, quand j'avais 8 ans. Et tu peux remarquer cet angle sur le côté. Oui, tu l'as remis dessus. Voilà, que j'ai remis. C'est une réinterprétation de cette montre que j'adore. Si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-là. C'est sûrement la moins chère de toutes mes montres, mais c'est celle qui a le plus de valeur. Et quand ma grand-mère me l'a offerte, moi, je voulais une montre d'adulte. Donc, une grosse montre. Donc, j'étais très frustré. Mais comme j'adorais ma grand-mère, j'adorais cette montre. Mais c'est ça qui m'a amené à commencer à dessiner des montres. D'ailleurs, j'en faisais en fait un autre des montres aussi. Et en Lego. Alors, en Lego, c'est très compliqué. Parce qu'en un seul cube, tu as déjà tout le volume. Et qu'est-ce que tu as mis d'autre alors comme clin d'œil, comme choses dans le design de cette montre ? Alors, je sais que au niveau de l'ergonomie, quand je l'ai essayé, je me suis demandé comment une montre aussi imposante sur le papier et visuellement pouvait bien tomber sur un poignet comme le mien qui n'est pas gros. Et notamment, j'avais vu le point d'attache assez bas sur les cornes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit secret dans le design de la millimètre ? En fait, ton poignet est plus grand que le mien. J'ai un poignet de 17,3 cm et j'ai dessiné la montre sur mon poignet. Alors, c'est vrai qu'elle est hors gabarit parce qu'il y a 1000 mètres dedans et qu'il y a une solidité globale de la montre qui fait qu'on n'est pas allé par le dos de la cuillère. Mais tout a été très, très calculé. C'est-à-dire que quand tu mets du volume, il faut que tout soit justifié et puis il faut le maîtriser ce volume. Ça, c'est le travail de design. Donc, ce qui a énormément aidé, c'est tout le galbe de la montre. C'est-à-dire que les 17,5, ils sont au centre sur un verre qui est bombé. Tout est en chute, ce qui fait qu'on se rattrape très rapidement au niveau des cornes. Ça, c'est très important. Sur cette arête-là, cette petite arête, je crois qu'il y a 21 versions. C'est un truc complètement dingue. Alors, on va se dire, oui, ça, c'est capillot tracté. Mais non, pas du tout. C'est vraiment le travail du designer. Une courbe, par exemple, quand on dessine des vêtements, puisque j'ai aussi une formation de modéliste, puisque j'ai travaillé dans la haute couture. Une courbe, ça se dessine avec un perroquet qui est un objet qui te permet toujours de trouver n'importe quel angle de courbe. Et c'est ce travail-là, même pour un profane, il le percevra. Parce qu'il aura une vue d'ensemble en se disant, tiens, ça se passe bien. Et c'est ce travail-là qui est ramené. Après, effectivement, on a un centre de gravité qui était le plus bas possible, justement, pour ramener la montre au poignet. Et ça, c'est un travail hyper important. Et nous, notre plus petit client homme, il a un poignet de 16 ans. Comment tu as vu qu'on met le centre de gravité qui est bas alors que le verre est lourd, normalement ? Oui, mais il y a le centre de positionnement, mais on va dire le centre de gravité. C'est-à-dire que tout est courbe et tout descend. Et le niveau de l'accroche du brasset est le plus bas possible aussi. Donc, c'est ce qui ramène, en fait, voilà. Sinon, si tu, voilà. Alors après, il y a eu tout un travail au niveau du brasset, mais il n'est pas esthétique, il est lié au confort. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris avec des anciens. Alors, peut-être qu'Olivier Mouret pourrait l'expliquer, mais moi, les anciens me disaient, quand tu veux un bon transfert des masses pour que la montre soit confortable, parce que moi, je déteste quand on porte une montre et que, tu sais, elle veut plonger. Quand tu es dans cette position, ça, je n'aime pas ça. Donc, on a, sur la première version, on avait un peu cette sensation. Donc, on a rajouté 8 grammes sur les derniers maillons qu'on a épaissis. Ils font 3,5 mm d'épaisseur. Et surtout, c'est qu'on a travaillé avec un V très important. On passe de 24 mm à 16 mm. Et ça, c'est un truc des anciens. Alors, je ne saurais pas l'expliquer physiquement comment ça se passe, mais c'est l'expérience des anciens qui explique que quand tu fais ça, tu concentres le transfert des masses sur la boucle. Et du coup, on a gagné un confort qui était extraordinaire. Après, tu as plein de montres que tu essayes. Quand tu fais ça, ça a tendance à tomber. Mais celle-ci, on va jusqu'à travailler le confort, comme les arêtes, où ici, sur le dessous de la montre, elles sont plus arrondies que sur le dessus, où elles sont très saillantes. Et toute cette pièce-là, elle est faite pour être caressée. C'est la pièce charnelle. Moi, je l'appelle la pièce diamant. Mais elle est très carrossée, comme si c'était une voiture de sport des années 70, du Zagato. Et ça, il faut qu'il y ait toujours ce contact tactile. Mais voilà, c'est tout un travail autour du confort. Oui, mais je l'ai ressenti rien que dans le prototype. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence avec une montre lambda. Et puis, tous ceux qui peuvent, allez l'essayer à Marseille, chez Blaise, parce qu'elle est surprenante. En photo, je pourrais faire toutes les photos que vous voulez, écrire tout ce que vous voulez. Ça ne vaudra pas l'essayer parce qu'elle est vraiment faite pour être essayée, celle-là. On ne peut pas la juger sans l'essayer. Et j'ai hâte de la réessayer encore. Parce que je n'ai eu que le proto. Bien sûr. Et oui, c'est vrai, tu n'as pas eu la version 2. C'est Olivier qui a eu la version 2. Oui, c'est Olivier qui l'a martyrisé un petit peu. Oui, tout à fait. Mais tu vois, pour nous, ça, ça a été une étape géniale. Parce qu'à l'heure où il a une grande intelligence, c'est qu'il l'a martyrisé sans me le dire. Et après, il m'a demandé s'il pouvait le faire. J'ai eu une sorte de liquéfaction immédiate. Parce que moi, j'ai des tas de fiabilité. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour arriver au maximum. Toi, tu connais, enfin, on t'a parlé de nos fournisseurs. Donc, tu sais qu'on ne peut pas aller au-dessus. Il y a des équivalents et tout ça. Ou bien sûr, tu as des maisons comme Patek Philippe où là, tout est fait en interne. Enfin, voilà, c'est un autre univers. Mais disons que, voilà, dans ce que nous, on fait, on est vraiment au top. Et tu sais, tu connais plusieurs de nos fournisseurs. Et en fait, on sait que ça doit bien se passer. À moins qu'il y ait un complot et qu'ils se disent, tiens, lui, on va lui faire des pièces pourries pour s'amuser. Mais évidemment, dans la vie, ça n'existe pas. Mais Olivier, qui est quelqu'un de très bienveillant, il a fait son travail. Et après, quand il nous l'a dit, effectivement, on s'est liquéfié. Mais on s'est liquéfié parce que moi, j'ai des tocs. Et après, je lui ai dit, bah oui, tu peux le faire. OK. Et il a dit, bah ça y est, c'est déjà fait. Et je me souviendrai toujours de son texto. Il me dit, c'est un sans faute, monsieur Giuliani. Et ça, ça a été une émotion parce qu'au-delà de se dire, ouais, génial, nous, c'est beaucoup de travail en amont. Nous, aujourd'hui, ça fait deux ans que moi, je ne touche pas de salaire. Donc, c'est un investissement qui est énorme. C'est un billet d'aller simple. C'est un changement de vie total avec des conséquences, des répercussions qui pourraient être énormes. Parce que tout le monde se doute que, alors sur un petit projet, tu peux arriver à faire une marque avec quelques dizaines de milliers d'euros puisqu'en général, tu achètes des composants existants. Nous, il n'y a pas un seul, mais pas un seul composant qui existe déjà. Nous, on dessine chaque composant. Donc, il y a du moulage. Il y a des moules pour chaque composant. Et donc, nous, c'est des investissements en centaines de milliers d'euros. Donc, c'est voilà. Et pour nous, c'était au-delà de la satisfaction. C'était une émotion énorme. Je pense que d'abord, Olivier, évidemment, tout le monde commence à savoir qui c'est. Et c'est quelqu'un qui a une approche absolument géniale dans l'horlogerie. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est une étoile. On en a parlé. Enfin, c'est une étoile très modeste. Mais voilà, il est brillantissime. C'est une vraie lumière. Et en fait, que lui nous dit ça ou que nos pères, parce qu'il y a d'autres gens qu'on connaît dans des grandes maisons, qui nous disent ça, c'est une émotion parce que ça veut dire qu'on ne tombe pas au sandwich pour rien. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup de sacrifices. Alors, on ne tombe pas au sandwich, c'est une expression. Mais on fait quand même énormément de sacrifices pour mener ce projet. Je travaille le dimanche jusqu'à 14 heures, le samedi toute la journée, etc. C'est dur. Mais au moins, voilà, on sait que le travail est bien fait. Et c'est hyper important pour nous. Ouais. Et tu les as vues, les vidéos du test d'Olivier ou pas ? Mais nous, on en a vu plus que ce que lui a publié. Oui, nous, on a vu tous les tests. Et ce qui était super, c'est qu'au-delà, on fait la montre. Je suis en train de faire un montage de ces tests. Et puis, je publierai ça dans les jours à venir quand j'aurai fini. Je publierai un montage. Bon, là, on voit qu'on a fini. Ouais. C'est ce que... C'est pas encore. Après, on en a parlé avec la Soprod. Je suis très fidèle. Donc, j'espère travailler à très long terme avec la Soprod. J'aimerais bien qu'on en a parlé déjà. Je sais qu'Olivier est très, très, très bien vu à la Soprod. Et il les connaît très bien. Et voilà. En plus, nous, notre rechargé de compte, connaît personnellement Olivier. Il y a énormément de respect pour lui. Je pense que c'est réciproque. Et en fait, la Soprod disait, mais tu sais, un choc au sol, c'est 5000 G. Et quand on y pense, c'est énormissime. Quand on voit la finesse d'un mouvement, voilà. Alors après, le Soprod M100, il est qualifié chronophiable à 8. Donc, test de choc, test de résistance. Le COSC, c'est pas moi ce qui m'intéresserait le plus. Alors, peut-être après, on parlera du COSC parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sera plutôt le poisson de vipère. Mais quand même, pour l'instant, on ne veut pas faire payer des poinçons à nos clients. Par contre, qu'un mouvement, il soit chronophiable à 8, on sait qu'il va résister au chaud, au froid, au choc. Alors, pour autant, ne jouez jamais au golf avec vos montres. Évitez le VTT. Il y a plein de choses à éviter avec une montre. Il faut savoir que Tiger Woods, il joue avec une Rolex à quartz. Donc, ce n'est pas pour rien. Et alors, Richard Mill, extraordinaire Richard Mill, attention. Mais je pense qu'il change régulièrement les montres. C'est ce que j'ai entendu, mais je ne l'affirme pas parce que je me trompe peut-être. C'est, voilà, je pense qu'ils vont tellement loin que peut-être même pas. Mais bon, voilà, il faut savoir que, quelle que soit la montre, les chocs, les jets, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, évitez de poser vos montres, quelle que soit la marque, sur une tablette ou sur un téléphone. Nous, on a un mouvement antimagnétique et on a rajouté une cage antimagnétique. Ça, c'est l'étoque de fiabilité. Mais malgré tout, il y a un niveau duquel c'est très dur de protéger une montre. On va en venir aux questions des membres. Oui, avec plaisir. J'attends mon assistante. Alors, quelle est la différence entre le SS-316L et le SS-316L classique ? Alors, la question, quelle est la différence entre le SS-316L et le SS-316L classique ? Alors, nous, c'est le SS-316L en norme aérospatiale. Oui, tout à fait. Ah, norme aérospatiale. Alors, nous, on est sur une norme aérospatiale, encore une fois, pour des raisons de finition. Comme nous, on fait nos finish à la main et qu'on voulait un beau polymiroir, et bien là, c'est vraiment la matière parfaite pour le faire. Et puis, j'ai une petite histoire, c'est que quand on avait travaillé avec ça, on travaillait, donc c'est un acier français qui était coulé en France. Et en fait, franchement, c'est le plus bel acier que j'ai jamais vu. Il était incroyable. Et j'ai fait hyper drameuil, d'ailleurs, parce que j'avais travaillé la pièce moi-même, et je devais faire une toute petite pièce de carénage. Et je m'étais dit, je vais déjà dégrossir à la meuleuse. Et il m'a fallu, je crois, un jour et demi avant d'arriver à dégrossir ma pièce. Et j'étais sur le toit d'une maison à cette époque, parce que je vivais au Vietnam. J'étais sur le toit d'une maison au Vietnam. Et la pièce est partie. Et heureusement, elle est allée taper dans mes lunettes de protection. Elle a rebondi et la pièce, elle est partie à 50 mètres. Je pense que j'aurais pu me tuer. Mais voilà, ces détails sont très, très durs, très durs à travailler. Mais par contre, le finish est très beau. Et j'ai l'impression que c'est très lourd, c'est très dense. Il y a vraiment un côté, tu sens la qualité de la matière. Parce que beaucoup de gens disent, oui, alors elle est lourde. Oui, elle fait 195 grammes, 8 grammes de plus que le premier prototype. Mais quand vous l'avez en main, c'est génialissime. Parce qu'il y a un poids, la qualité a un poids. Et quand on la met, on ne le sent plus parce que c'est bien équilibré. En fait, il vaut mieux une montre un peu lourde, mais très bien équilibrée, qu'une montre légère où c'est le bracelet en cuir qui va finir par gêner. C'est une question d'équilibre. Tout est une question d'harmonie et d'équilibre. Et tant qu'on est sur les normes aérospatiales, est-ce que tu peux nous parler du verbe ? Alors, le verbe, c'est dans la continuité. C'est-à-dire que du coup, on connaît des gens qui travaillent un petit peu sur des satellites ou sur des machines scientifiques. Bon, la plus grosse, elle s'appelle ITER, elle est à Kadarache. Donc, voilà, on connaît un petit peu des gens dans ces domaines. Et ce qui est génial, c'est la technicité de certaines matières. Alors, c'est vrai que tu peux avoir un verbe saphir de bonne qualité, bien traité, chinois, à peu près à 12 dollars. Bon, donc, ça permet pour des fabricants qui font des montres à moindre prix, de proposer des belles qualités. Voilà. Après, tu vas monter sur le verre suisse. Tu vas arriver, nous, on avait eu 21 francs suisses. Voilà. Et là, tu as quelque chose de bien. Par contre, tu sais qu'il est suisse-maid, mais tu ne comprends pas bien l'origine parce qu'il y a une opacité gigantesque dans l'horlogerie. Et nous, par exemple, on ne parlera jamais de nos fournisseurs. Il n'y a que le mouvement parce qu'il est connu. Et encore, on nous avait proposé de labelliser notre mouvement Boen et de dire que c'était un mouvement manufacturé, etc. Nous, on ne rentre pas dans ce genre de choses parce qu'au contraire, je pense que Sopre, c'est une société qui est magnifique. C'est des mouvements. Toutes les pièces sont suisses. C'est un mouvement 100% suisse, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marques, d'autres fabricants. Et donc, ils font un travail énorme. Moi, je préfère les mettre en lumière. Je trouve ça génial. Moi, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment de la qualité. Après, leur mouvement, tu vas les retrouver dans les montres à 25 000 euros. Et puis, ils ont signé quelle image facturée. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà. Alors, pour revenir à la question… Attends, j'ai perdu un petit peu le fil. Je suis parti en digression. Le vert. Le vert. Le vert spécial, le vert. Le vert, on est tombé par l'intermédiaire d'une personne qui est dans l'horlogerie et qui m'a dit qu'il y a des gens qui font un truc génial, mais ce n'est pas utilisé en horlogerie. C'est un laboratoire. Ils travaillent pour des satellites, des machines optiques. Ça, ça m'a tout de suite plu. Et du coup, on leur a fait tailler nos verres. Et la particularité, c'est que c'est un saphir qui est vraiment… Il est assez parfait. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre défaut. Sinon, dans l'espace, ça claque tout de suite. Et en fait, il a un traitement qui est vraiment… On ne pourrait pas faire mieux. Et c'est ce qui lui donne ce reflet bleu profond. En fait, c'est la plage la plus dense de traitements. Alors, je ne dis pas qu'on l'utilisera toujours, mais il est très intéressant. Donc, pour le coup, ce verre-là n'est pas Swiss Made. Il est made in Japan, en fait. On avait demandé à Zeiss, mais on est trop petits. Ça ne les intéressait pas. Et là, par contre, on passe à 45 dollars. Donc, on est au double du verre. C'est là où le Swiss Made, pour moi, ce n'est pas le propos fondamental qui déterminera la qualité du monde. Puisqu'il y a des montres à 500 euros qui sont Swiss Made. Si, regarde, un calcul simple. Il faut qu'une montre, 60% du prix de la tête de montre, soit Suisse. Mais imagine, tu prends un mouvement Sélita, par exemple. On va dire à peu près 70 dollars ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement leur prix, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Si le reste de la montre te coûte 30 dollars ou même un peu moins, tu as les 60%. Comme tu fais ton assemblage en plus, tu les as assez facilement. Donc, la qualité, nous, d'ailleurs, on est en train d'essayer d'aller vers le Made in France, ce qui pose plein d'autres problématiques. Parce qu'en France, on manque de fournisseurs. Donc, on va devoir les garder en Suisse. Mais le Made in France, en fait, tu peux avoir un kit chinois qui arrive, tu fais assembler en France, tu es Made in France. Donc, en fait, il est assez simple à avoir. Mais nous, si on a envie d'aller vers le Made in France, alors attention, moi, je suis à l'écart total des extrêmes sur le plan politique. Mais par contre, voilà, j'ai 50 ans, j'ai connu l'industrie française, j'ai travaillé pour l'industrie française, on faisait des très belles choses. J'ai envie, quoi. J'ai envie de dire, on va reprendre du terrain. Moi, je crois dans ce dynamisme. Je pense qu'il y a plein de gens en France, plein dans la jeune génération, beaucoup plus jeunes que moi, qui ont cette puissance, cette capacité de faire quelque chose. Moi, j'ai envie de le faire. Et par contre, pour faire du très bon Made in France, il va falloir aller quand même chercher des pièces en Suisse. Mais voilà, on va faire ce qu'on peut. Mais par contre, le Made in Qualité, c'est ça mon combat. Si je trouvais le meilleur fabricant au monde dans d'autres pays, mais peut-être que j'irais dans d'autres pays, même si on sait qu'il faut faire attention. Parce que l'horlogerie, encore une fois, elle est symbole. Donc, le Swiss Made, il a aussi une valeur symbolique. L'histoire de l'horlogerie, on sait où elle se passe. Tu peux dire, ouais, Miota, c'est génial. Et c'est vrai, c'est génial. Mais symboliquement, par contre, ça n'a pas de valeur. Ce qui a une valeur, c'est un mouvement suisse. C'est clair. Et si on refait un beau mouvement français, et voilà, on pourra dire, oui, c'est dans notre histoire. Parce qu'à la Soprote, il y a beaucoup de Français. Et puis en Suisse, tu as beaucoup de Français qui travaillent. Oui, je me suis un peu penché sur le sujet, du coup, pour écrire un truc qui paraîtra au printemps, justement. Donc, on verra. On a tous les jours d'informations. Et oui, c'est pareil, je ne peux pas encore en parler. On travaille beaucoup avec les douanes et tout ça en ce moment. Ouais, mais il y a, en fait, il y a une convergence. Il y a au moins quatre entreprises, quatre démarches différentes, mais avec des chemins pris totalement différents pour aboutir à un mouvement qui sort du territoire français. Donc, ceci est une autre histoire. On aura l'occasion de en reparler. Et ce serait vraiment cool, justement, de en reparler. Je reprends les questions. Alors, tac, tac, tac. Alors, il y a quelqu'un qui demande si l'usinage de la Mille-mer se fait sur commande numérique ou tour traditionnel. Alors, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que ça doit être de la commande numérique parce qu'on a appris à des tels degrés de précision que… Voilà. Mais alors, je serais très honnête, je n'ai pas la réponse. On connaît notre fournisseur. On sait qui c'est. On sait que, voilà, encore une fois, tu as deux univers. Tout ce qui va jusqu'à 300, après, ça se complique à 500. Puis ensuite, à 1000, voilà. Mais je pense qu'il travaille en numérique. Je pense. Clairement. Et comment est venue l'idée de la loupe interne ? Alors, la loupe interne, ça faisait partie… Ça faisait partie de petits brevets d'innovation que j'avais en tête. Comme je te l'ai dit, j'en ai perdu trois qui étaient vraiment chouettes, qui aujourd'hui existent. Celui-là, voilà, ça m'a permis de le placer. Et je le trouve intéressant. Il évoluera sans doute encore. Par contre, sur la Star Diver, on ne va pas le mettre parce qu'on réduit l'épaisseur de la montre. On est dans un gabarit plus commun. Mais on la retrouvera, cette loupe. Et on est en train d'essayer de travailler des nouvelles choses. Parce qu'en fait, en développement, ça a été très compliqué. Parce qu'à 1000 m, tu as une pression qui est gigantesque. Donc, l'insertion de cette loupe, techniquement, elle demandait beaucoup de calculs. Et moi, je n'avais pas confiance dans les calculs parce que je trouvais ça trop fin à l'œil. C'est-à-dire, la boîte, en fait, elle est creusée pour insérer ensuite manuellement la loupe de quantième. Et en fait, la partie au-dessus sur laquelle repose le verre, j'étais surpris. Donc, ils ont fait un calcul. Après, j'ai demandé à un mathématicien qui travaille avec des ingénieurs de faire un autre calcul. C'est des gens qui travaillent dans la très lourde industrie, mais de très haute précision. Les calculs étaient bons. Mais après, je me suis dit, oui, mais il y a des sous-marins français qui ont coulé. On a trouvé ensuite le défaut. On ne savait pas trop pourquoi au début. Donc, il y a un moment où il faut se fier à l'œil. Et les anciens disaient toujours, regarde ta pièce. Et puis, après, vois ce qu'elle te dit. Moi, quand je la regardais, je disais, je n'ai pas confiance. Donc, on a retravaillé différemment pour augmenter les codes de sécurité. Et puis, moi, je voulais une insertion particulière dans la boîte. Et tout le monde me l'a refusé. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais on m'a dit, ça ne marcherait pas. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Pourtant, ils m'ont expliqué, mais je devais être buté ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà. Il a fallu neuf mois pour la mettre au point. Et c'était pas mal de boulot. Ce n'est pas l'insertion que tu voulais au départ, celle-là ? Alors, moi, je voulais en fait faire des insertions par le dessus, des insertions par le dessous pour l'assemblage de la montre. Et on m'a refusé tout ce qui allait par le dessus. Et voilà, ça m'avait... Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais je pense qu'eux, ils ont essayé de m'expliquer. Mais voilà, mon intelligence n'était pas suffisante pour exactement comprendre la raison. Je reprends les questions qui ont été préparées par les membres. Puis, il y en a qui sont de moi aussi. Je vais reprendre par la fin. Pourquoi une plongeuse, etc. ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Il y a des techniques que tu avais m'en a parlé. Le choix du packaging. Alors, qu'est-ce que... Alors, le packaging. Tu as aussi beaucoup réfléchi au packaging. Alors, en fait, pour être honnête, à la base, notre challenge, c'était de sortir une montre maximum pour 2 000 euros hors taxe. Puis après, on s'est dit, bon, ça serait bien que ce soit TTC parce que si les gens n'ont pas compris et tout. Donc, bon. Et le packaging, il devait être hyper simple parce qu'on voulait tout mettre dans la montre. C'est ce qu'on a fait. On a tout mis dans la montre. Et puis après, tu te dis, on a tellement travaillé sur cette montre, on ne peut pas s'arrêter à ça. Donc, on est allé voir le fabricant des packaging, le sous-traitant packaging d'une très grande marque. Je crois que tu sais laquelle. Et puis, c'est vite parti. On a demandé ce qu'ils avaient en modèle existant. Puis après, je me suis dit, mince, ça va être le seul composant que je n'ai pas dessiné. Donc, j'ai dessiné une boîte. Puis après, c'était fini. C'est-à-dire qu'on était hors budget de tout ce qui était prévu. Et en plus, je ne voulais pas utiliser des espaces rares de bois. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Et il me dit, on a un truc génial, mais qui coûte presque le même prix. C'est quoi ? C'est du papier. Ah bon, du papier ? En fait, c'est un papier décor. Il est ensuite pulvérisé avec une poudre métallique hyper fine de couleurs différentes. Il y a plusieurs couleurs de poudre. Et il reproduit exactement l'indice de réfraction du bois qu'on aurait utilisé. Donc là, c'est un truc. C'est le papier de luxe par défi d'issue. Encore une fois, il est quasiment au prix du placage. Donc, au final, on utilise du médium fait à base de bois recyclé. Et ce fameux papier qui ensuite reçoit une laque piano. Ce qu'on appelle une laque piano. Donc, c'est les laques avec lesquels on fait certains instruments de musique, etc. Donc, effectivement, c'est une pièce qui n'est pas donnée. Mais au moins, elle est en réponse quand même avec le travail qu'on a fait sur la montre. Et bon, voilà. Alors, pour nous, c'est comme l'extraction rapide du bracelet. Ce n'était pas du tout dans le budget. Mais quand on a pris le brevet pour la boucle, et qu'on a vu ce brevet-là, on s'est dit, on le prend. C'est impossible de résister à quelque chose comme ça. Bon, voilà. Là, je n'ai pas mes lunettes, mais on met son doigt. Et puis, hop, ça se sort tout seul. Et il faut prendre les lunettes. C'est plus heureux de se mettre. Mais aussi, ça y est, tu vois, c'est remis juste au toucher, comme ça. Et ça, c'est génial. Ça fait partie du confort. Le confort est... Pardon ? J'ai eu des soucis avec des pompes dernièrement. J'ai eu des soucis avec des pompes dernièrement. Donc, les pompes rapides, tout ce qui va bien, sans outils, ça me va très bien. Mais tout dépend d'où provient des pompes. Oui, enfin, non, mais j'ai mis une trop grande, j'ai mis une 20 mm dans un trucant de 19, et je n'arrivais plus à l'enlever. Ah, oui, mince. Jekouze demande, est-ce que Bohen va être une marque uniquement dédiée aux plongeuses ? Question intéressante. Alors, super question, effectivement. Et non, en fait, notre prochain monde sera une plongeuse. Et ensuite, on va passer à deux modèles, qui seront des modèles de ville, ce que moi, j'appelle les montres d'élégance. C'est un petit peu les termes à l'ancienne, mais j'aime bien parce que ça amène aussi la poésie du travail. Et du coup, non. Après, il y aura un modèle homme et un modèle femme qui pourra soit venir en duo, soit être séparé. Mais j'aime assez cette idée-là. Parce que finalement, comme on parlait de ces histoires d'amour avec les montres, il y a aussi des histoires de couple derrière tout ça. Donc voilà. Alors, on sait que vendre une montre pour femme, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut aussi que nous, on soit en capacité de le faire. Mais voilà, c'est le projet qui viendra après la Stardive. D'accord. Écoute, GKOOZ, il parle aussi du prix, etc. Et moi aussi. Donc, le prix, il était à 2 000 euros TTC au départ. Il est passé à 2 400 dernièrement. D'ailleurs, tout le monde le montre. Le 15. On nous demande de retarder un tout petit peu. Le 15 ? On va peut-être le faire. Oui, on nous demande de retarder un tout petit peu. Mais on va peut-être le faire. On va essayer en tout cas. De quoi ? De retarder notre... De 2014. Oui, mais de toute façon, il est compréhensible. Là, je... Je peux le dire en toute transparence. Il y a des marques en tout cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une explosion des prix dans tout. Je pense que si vous achetez aujourd'hui un frigo, il est beaucoup plus cher. Enfin, tout a augmenté. Et nous, on l'a pris aussi. Donc, actuellement, notre marge, elle est quasiment nulle, tout simplement. Et dès le départ, notre marge était très faible parce que notre stratégie, c'était... On voulait que des gens aient la montre en main pour qu'ils comprennent, pour qu'il y ait des ambassadeurs. C'est pour ça qu'on les appelle les ambassadeurs. Pour qu'ils puissent dire, attention, cette montre-là, nous, on a une expertise à 10 000 euros. Si elle était en magasin, c'est le prix qu'elle devrait valoir. Il y a un groupe de magasins de montres de luxe dans le sud, qui est très connu. Voilà, on ne va pas citer le nom, mais voilà. Et eux, ils nous ont proposé de rentrer en magasin à prix de vente 4 800 euros. Et nous, on était quand même partis dans ce challenge de faire une montre à 2 000 euros. Alors, évidemment, on comprend que c'était un doux rêve. C'est impossible, sinon nous, on ne gagnerait pas notre vie, tout simplement. Il faudrait faire une association loi 1901, mais ça ne serait pas jouable. Et en plus, il faut qu'on ait de quoi se développer et puis assurer un bon service après-vente, etc. Et en fait, on essaie de trouver le meilleur compromis possible. Et le meilleur compromis possible, en étant vraiment un peu gourmand, notre projet, ce n'est pas du tout de faire fortune. C'est d'arriver à ce que la marque, elle se développe bien. Comme tu le sais, mon fils est designer. Il est designer chez Lalique. Il est déjà dans les starting blocks. Il suit de très, très près. On fait des séances ensemble, par vidéoconférence, de travail et tout. Parce que je veux que ça infuse en lui. Et évidemment, mon objectif un jour, c'est que lui reprenne la marque. Donc, il faut qu'on se développe. C'est certain. Mais notre objectif, ce n'est pas du tout d'exploser. On ne fera jamais plus de 500 pièces par modèle. Mais voilà, le prix, il faudrait que la montre, elle tourne 2,800, 3,000 euros. Oui, jamais plus de 500 pièces par modèle. Non, parce que nous, on est sur un système de finition main. Et on veut le garder. Quoi qu'on fasse, la Star Diver, par exemple, elle est en acier sablé. Alors, les gens vont se dire, c'est beaucoup plus simple. Non, parce qu'on fait un engineering complètement délirant dessus. Et en fait, ce qu'on transfère, d'un côté, on le remet de l'autre. Il y a toujours un niveau qui sera toujours le plus élevé possible. Nous, on n'a jamais négocié un fournisseur. Jamais on négocie un tarif. Parce que ce qu'on négocie, nous, c'est la qualité. On lui dit, OK, c'est votre prix. On l'a acté. Par contre, dans ce prix-là, ce qu'on veut, c'est tous les contrôles de qualité sur chaque composant. Et pourtant, on sait qu'il y a bien quelques pièces qui vont déconner. Mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. Et c'est mon angoisse, d'ailleurs. Même le meilleur mouvement du monde, Oméga, ils ont des séries qui sont en revenu, etc. Ils ne le font pas exprès. Et nous, on ne le fera pas exprès. Mais par contre, nous, on demande un engagement extrême sur la qualité. Et parfois, nos fournisseurs, ils nous disent, Bleste, il est complètement malade. Mais une fois que c'est fini, et une fois qu'on a atteint la qualité, ils disent, c'est chouette d'avoir fait ça. Et voilà, nous, c'est ça notre travail. Mais on est obligé de vendre un certain prix. Et on sait qu'on risque de perdre une part de notre clientèle. Parce que nous, on était partis sur une clientèle qui allait être, entre guillemets, des primo-accédants à une montre de luxe. Nous, quasiment, le slogan que moi j'avais en tête, c'était, une montre à 10 000 euros qu'on vous vend 2 000 euros. Et ça, ça n'a pas du tout marché. Moi, je le dis en toute transparence, quand on a lancé des réservations, on est monté à 500 très, très vite. On prenait au canard. Le jour où on a ouvert les ventes, je crois, la première semaine, on a vendu 30 pièces. C'est-à-dire que là, tu te lèves le matin, tu trembles. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'on a échoué ? Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que réserver, quand tu ne t'engages pas financièrement, tu peux toujours rêver, en fait. Mais au moment où tu payes, tu te dis, ah, finalement, 2 000 euros, c'est cher. Et il y a quelqu'un qui nous l'avait dit, c'était Grégory Ponce, qui est un grand journaliste de l'horlogerie. Tout le monde le respecte, tout le monde le connaît. Il nous avait dit, votre projet, il est top. Ce que vous faites, c'est vraiment top. Le seul risque que vous avez dans votre projet, c'est que vous n'êtes pas sur un créneau. Il y a un créneau en dessous, il y a un créneau au-dessus, et vous, vous êtes à un entre-deux. Il dit, je ne sais pas comment vous allez faire. Et quelque part, il avait compris cette difficulté de positionnement. Et donc, à ce moment-là, quand on a compris, on est allé à la rencontre de clients potentiels qui étaient plus habitués à des mondes beaucoup plus chers. Donc, on a un petit peu changé de communication. On a un peu changé de forum, de groupe, etc. Pour que ça soit plus varié. Et finalement, on s'est rendu compte que nous, on a des très gros clients qui… Enfin, tu ne peux pas imaginer le nombre de Rolex qu'ils ont, mais c'est dingue. Parce que c'est des gens, ils préfèrent, plutôt que d'avoir de l'argent en banque, ils préfèrent avoir une valeur. Et puis après, c'est Lohenard Piguet, Vachon Constantin, des très, très, très belles pièces. Et en fait, ils sont venus vers nous, alors que nous, on est à tout petit prix. Et donc, au début, on leur a demandé pourquoi. Ils nous ont dit parce que rien que sur les photos et rien qu'en lisant vos spécifications, nous, la qualité, on la voit parce qu'on l'a tout le temps au poignet. On a des grosses montres. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Et ceux qui sont venus, quand ils regardent, ils disent, vous êtes fou. Et les histoires les plus frappantes, c'est qu'on en a qui, rentrant chez eux, ils montrent notre projet à leurs copains. Et leurs copains, on dit, pas assez cher. Alors attention, notre but, ce n'est pas de se dire, ouais, on va monter nos prix. D'ailleurs, la proposition de vente en magasin à 4 800 euros, on l'a refusé. Parce que moi, je crois que le luxe de demain, ce sera du luxe vendu sur Internet. Et dans ces cas-là, il faut être au prix Internet. Sinon, il y a une trahison quelque part. Nous, on va bien gagner notre vie un jour ou l'autre parce que la société marchera un jour ou l'autre. Et ça, on ne s'en cache pas, je n'ai pas un tabou avec ça. Mais par contre, devenir riche parce qu'on peut vendre plus cher, ça, ce n'est pas de l'horlogerie, c'est du business et c'est du marketing. Et ça, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Moi, ma passion, elle est derrière l'ordinateur. Elle est dans mes petits calculs. Quand je calcule une hauteur d'aiguillage et tout, je me régale. Ça, c'est ma richesse. Quand on a un membre qui nous appelle pour nous demander où on en est, comment ça va et tout, mais parfois, je passe une heure au téléphone avec parce que j'adore ça. C'est ce lien qui est génial. Et on sait qu'on a des membres qui font des efforts pour nous acheter les montres. Je pense que sur la mille mères, comme les prix augmenteront, si à un moment, ils changent d'avis, au pire, ils la revendront le prix qu'ils ont payé. Mais je pense qu'il n'y a pas grand risque. Et de toute façon, on aura toujours un ratio qui sera très intéressant de toute manière. C'est sûr. On sera toujours beaucoup moins cher que dans une... Et pas deux fois moins cher. On sera plus que deux fois moins cher. Même si la mille mères est à 3 000 euros, qu'est-ce que tu achètes à 3 000 euros ? Alors, il y en a qui vont dire « Ah, on se rapproche du prix d'une Tudor. » Moi, attention, je ne dirais que du bien de Tudor. Je ne dirais que du bien des très bonnes marques. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on sait ce qu'on fait. Et ceux qui sont venus nous voir, et d'ailleurs, dans cette enseigne, quand ils ont comparé avec plusieurs grosses montres, la seule référence à laquelle qu'ils avaient en termes de qualité, en comparaison, c'était Norlès Dipsy. C'est tout. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Et nos clients qui viennent nous voir, pourquoi est-ce que sans arrêt, ils répètent ça sur Internet ? Parce qu'on a des ambassadeurs qui sont venus et qui avaient ces montres-là au poignet. Et voilà, c'est la comparaison au final. C'est sûr qu'on va devoir augmenter. On n'a pas le choix. Mais voilà. Oui, mais je comprends. Franchement, je me souviens quand la marge que tu fais, la première réflexion que les professionnels ont dit, mais ce n'est pas tenable. Ça ne peut pas durer. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison parce qu'on avait annoncé une marge à 1,66. Celle-là, elle est oubliée. Ça fait déjà quelques temps. Et voilà. À un moment ou à un autre, il va falloir aussi qu'on investisse dans de la communication. Parce que vous avez remarqué qu'on fait nos photos. Alors, attention, je rends hommage à un administrateur de site, Brice Wagner, qui nous a fait des photos. Il y a eu Steph Denamur qui nous a fait des très belles photos. Et ces gens-là, ils sont géniaux. Ils nous ont contactés dès le début du projet. Brice Wagner, c'était le premier administrateur de site qui nous a contactés en disant, ce que vous faites, je n'ai pas vu ça. Donc, ça m'intéresse, je vais vous suivre. Et ces gens-là nous ont aidés. Mais disons que globalement, on fait un petit peu tout nous-mêmes. Donc, qualitativement, en communication, on est très mauvais. Il faut le reconnaître. Donc, à un moment, il va falloir aussi qu'on soit aidés. Donc, on va devoir ajouter un budget. Parce que là, en ce moment, on a fait une campagne pour l'augmentation du coût. On a un budget de 50 euros par jour. Voilà. Quand on sait que d'autres micro-marques qui ont fait des grosses campagnes et qu'on voit tout le temps en ad sur les trucs, ils ont un nom et puis il y a un chiffre à deux, un numéro à deux chiffres derrière. Vous localiserez. Voilà. Et bien, eux, c'est des gros budgets. Et ça se comprend. Attention, je ne jette pas du tout la pierre. Nous, on ne pourra jamais faire ça. On restera familial. Mais pour générer notre petite communauté, il faut qu'on communique. Mais ils communiquent beaucoup, ce que tu évoques. Ils communiquent beaucoup, même très tôt. C'est bizarre. Ils n'ont pas encore les projets en main qui les communiquent. Oui, mais bon, voilà. Combien de... Combien de mille mères ont été vendues à l'heure actuelle ? Sur les 500, du coup, parce que je ne savais pas que c'était des séries limitées à 500. On ne va pas donner le chiffre, mais disons qu'il nous en reste une grosse centaine. Et il n'y en aura pas plus de 500. Après 500, c'est fini. Non, non, non. La série Ambassadeur, elle va faire 500 pièces. Et après, on va en réhébiter un petit peu. On a beaucoup de membres qui nous demandent de faire quelques variations sur les cadrans. Alors, on sera au prochain prix. Ce ne sera même pas de 1 400, ce sera le prix plus ou moins final. Donc, on va en faire un petit peu, mais ça va être en tout cas en dessous de 100, c'est sûr. Et après, parce qu'on voudrait que cette série, elle soit iconique, on l'arrêtera ensuite. Et on va la transformer. La mille mères continuera d'exister, mais sur un gabarit différent, sur un format différent. On ne sera plus à 1 000 mètres, on sera en dessous. Attention, on sera toujours sur les mêmes niveaux de qualité. Mais voilà. Au départ, on voulait la continuer à 500 pièces par an avec un autre prix, un cadran un petit peu retravaillé. Et on s'est dit, c'est un peu dommage. Cette série, elle est tellement particulière dans notre histoire que ça vaut peut-être le coup de couper le pont après. Donc, effectivement, au-delà de ces 500, il y aura une sorte de petite répétition, mais qui sera très faible. D'accord, mais il y en aura 500, en gros, cadran noir. Ambassadeur, ambassadeur tel qu'elle est, oui, ce sera 500. Donc, celle-là n'aura pas été rentable. C'est le moment où vous voulez y aller. Oui, mais... Si elle permet de faire autre chose après, tant mieux. La Star Diver, elle est très intéressante aussi. Alors, elle, elle s'annonce comme un énorme succès parce que, enfin, bon, on va toucher du bois. Je n'aurais jamais dû dire ça. Je le regrette énormément. Mais on va dire que tous les jours, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on n'ait pas une demande de réservation. Et nous, on n'a même pas... Enfin, bientôt, vous allez voir la version finale, mais on n'avait même pas fini de la développer. Et ce qui a été très intéressant, c'est que déjà sur la Mille Mers, depuis un mois à peu près, notre première clientèle est américaine. Donc, on vend plus de Mille Mers aux États-Unis qu'en France. La France est numéro 2, très proche quand même. Et après, numéro 3, Royaume-Uni. Ensuite, Allemagne, Europe. Et puis, on vend, je crois, dans 24 pays différents. Ça, c'est génial. On a un ambassadeur à Ténérife. On salue bien, Roberto. On a un ambassadeur au Brésil, Flavio. Et on a des ambassadeurs vraiment dans des endroits où il y a même des îles où on ne savait même pas qu'elles existaient. Et ça, c'est assez génial. Mais la Star Diver, elle plaît énormément aux États-Unis. C'est impressionnant. Et on a beaucoup de nos acheteurs sur la Mille Mers qui ont demandé. Alors, évidemment, nos ambassadeurs seront prioritaires sur l'achat de la Star Diver. Mais on a une espèce de... Il y a une continuité. Cette montre, elle a un effet dingue. Alors qu'on s'était fait lyncher sur Internet quand on avait sorti le design. On s'était fait massacrer. Ça m'avait vexé parce qu'on l'avait publié par accident, cette image. Et on n'aurait jamais dû la montrer au départ. Et après, on s'est dit, du coup, obligé, deuxième montre, ça sera la Star Diver. Mais c'était énorme. En fait, c'était une sorte de fuite involontaire. Et puis, la personne qui l'a reçue a tout de suite lancé. Et puis, on s'est fait massacrer. Et comme on s'est fait massacrer, on s'est dit, cette montre-là va exister. Parce que n'oubliez pas une chose. Nous, on nous reproche souvent. On dit, ouais, hors gabarit, un peu gros, un peu machin, un peu truie, un peu lourd, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Nous, notre travail, et on respecte, attention, il en faut pour tous les goûts. Mais pour ceux qui vont avoir un goût plutôt classique et dans la norme, il y a plein de marques. Nous, on est dans un marché de niche. Encore une fois, par modèle, 500 pièces par an. Moi, je ne regarde pas les tendances. Et du coup, je fais ce qui sort de moi, en fait. Alors, oui, c'est hors gabarit. Oui, oui, ça peut être clivant. On s'est fait beaucoup attaquer sur ZRC. J'imagine qu'il y aura des questions et je serais heureux d'y répondre. Mais en tout cas, nous, on part de nous-mêmes. Et oui, s'il sort de gabarit et que ça gêne certains, il y a plein d'autres marques pour ça. Mais nous, on va vers ceux qui sont hors des sentiers battus, qui ont déjà la Submariner, la Deep Sea, parfois une panne-rail, Bonne-Marc Piguet, pour ceux qui ont les moyens, etc. Et puis, pour ceux qui ont moins de millions. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça pour avoir envie d'une mille-mères. Exactement. Et pour ceux qui, d'un seul coup, vont se dire « Ah, ça, c'est le monde vraiment différent. Et c'est sur celle-là que je vais mettre plus de budget. Un budget que je n'ai jamais mis. Mais parce que je sais que je vais avoir un rapport qualité-prix génial. Mais surtout, je suis tombé amoureux de la montre. Et nous, on préfère qu'il y ait des gens qui n'aiment pas et d'autres qui adorent, plutôt que tout le monde dise « Ouais, ce n'est pas mal, c'est intéressant. Ça, ce n'est pas ce que je recherche. » Et nous, on a beaucoup de petits artisans, de gens qui ont des sociétés. Et c'est leur premier achat sur le monde de ce prix-là. Et nous, c'est là où ça nous donne la plus grosse responsabilité, évidemment. Parce que j'espère que c'est des gens qui vont garder toute leur vie. Et puis, qui transmettront à leurs enfants ou à leurs neveux. Et ça, c'est génial. On a des femmes qui achètent nos montres. Alors, très peu. Mais pour moi, je trouve ça fabuleux de sortir, voilà, du genre. C'est dégenré, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Quelque chose qui nous plaît énormément. Et là, quoi de plus hors normes qu'une bonne mine mère sur un poignet de femme qui va avoir un petit poignet. Ça, moi, c'est des vrais moments de bonheur. C'est génial. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Piqué, celle-ci, elle dit qu'elle veut bien tester. Elle a un poignet de 14,5. Ah, ça serait notre record. Nous, le premier, c'est 15. 15 ? Oui, à 14,5, ce serait le record. Bon, on ferait une photo. On va se faire. Je reprends les questions dans l'ordre, là. Tac, tac, tac. Donc, il y a Rahmed qui demandait d'où est venue l'idée d'alourdir le bracelet. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, déjà. C'était pour équilibrer le porté pour ne pas que la tête plonge quand on a… Voilà. Jo, oui. Avez-vous une date plus précise pour la livraison ? Alors là, c'est vraiment… Voilà, la seule source d'angoisse qu'on ne reconnaît plus avoir dans ce projet. On a eu parfois des difficultés, des choses qu'on a retravaillées et tout, mais c'est ce Covid, quoi. C'est quelque chose… Alors, le problème, c'est qu'on est tous impactés. C'est à peu près toutes les marques en ce moment. Oui. On sait qu'actuellement, on avait prévu pour Mars. Je pense qu'on va tomber… On va dire… Voilà, je n'ai pas donné de faux espoirs. Je vais vous donner l'hypothèse apocalyptique, la pire de toutes, quoi. Et la pire de toutes, ça serait début septembre, je pense. Alors, pourquoi ? Parce que quand tu fais un… Eh oui, je sais, c'est dur. Quand tu fais un objet qui est machiné, tu peux faire tourner les machines jour et nuit. Mais nous, on fait un objet qui est fini à la main. Alors, accélérer la cadence, c'est le seul truc qu'on ne veut surtout pas, quoi. C'est-à-dire que si tu fais un polish plus vite, tu feras un polish moins bien. Il n'y a rien à faire. Et pour vous dire un peu… Nous, on a commandé 500 mouvements. D'ailleurs, on va publier les photos. On en a déjà 250 qui sont sortis. Donc là, ils sont partis en chambre hygrométrique parce qu'on ne peut pas les stocker dans un coin. Donc, ils sont stockés chez le fabricant. Ils ont une sorte de coffre dans lequel il fait noir. Le taux d'humidité est mesuré, tout ça, pour que tout soit bien neutralisé, que tout se passe très bien, quoi. Mais en fin de compte, on a une série de 250. Il va y avoir une petite alternance avec une autre production. Ils vont nous finir nos 250. On est tous un petit peu en train de travailler en quinconce les uns avec les autres. C'est très compliqué, quoi. Ça a eu un impact complètement dingue, ce Covid. Mais on n'a pas la main sur ça, on n'a pas le contrôle. Alors, on l'a annoncé. On s'est dit, est-ce qu'on va avoir une vague d'annulation ? Et pour l'instant, on a eu une annulation. En plus d'un ami, mais attention, ça se comprend très bien. C'est qu'il en avait pris deux. Une pour lui, une pour son fils. Et c'était l'anniversaire des 18 ans de son fils. Et du coup, il a dit, c'est l'édition. Après, on a un membre génial, d'ailleurs, qu'on a rencontré il y a deux jours. Et lui, c'était son anniversaire des 50 ans. Et finalement, il était parti pour renoncer à cause de cette histoire. Finalement, il est venu nous voir. Il est tombé amoureux de la montre. Et puis, finalement, ça s'est fait. Bonjour, Laurent. Et voilà, c'est comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Et on espère que les gens vont comprendre. Bon, je crois qu'on n'est pas les seuls. Oui, de toute façon, ce n'est pas le choix. Ce qu'il faut, c'est bien communiquer dessus. Voilà, avertir et puis expliquer surtout. Vendre du rêve au départ pour après être déçu. C'est finalement pire que du départ dire le pire, c'est ça. C'est sûr, mais pour nous, ça a été très dur. Après, on essaie de moduler le mieux possible. Il y a des marques qui annoncent neuf points de retard. Ils nous montrent, je ne dirais pas la marque, je ne dirais pas le modèle. C'est une pièce en or qui était à un peu plus de 40 000 euros et qui est passée à plus de 70 000 euros. Ça, je trouve ça un hyper. Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Parce que là, pour le coup, il y a une notion de marketing qui rentre en jeu. Une autre question très intéressante de Jauru. Les révisions, le SAV, notamment avec le contrôle d'étanchéité particulier, ce sera fait où ? Alors, il y aura deux possibilités. Il y en a une, ce sera de nous renvoyer la montre. Et donc, nous, ça repartira chez nos fabricants. Donc, dans ces cas-là, pas de souci. Selon où on habite, c'est intéressant. Parce que nous, on ne va pas opérer de marge fantastique sur ces choses-là. Après, il y a des gens qui sont très loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une montre, une révision, ça consiste à, tu as le changement des huiles, tu as le réglage du mouvement, tu as la démagnétisation et tu as le contrôle du joint. Donc, généralement, c'est ça, tu peux avoir éventuellement un petit nettoyage, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Ça, n'importe quel bon horloger en France est capable de le faire, ça ne pose aucun souci. Le joint, il est changeable. Parce qu'en fait, comme je le disais, l'étanchéité extrême, elle ne se joue pas sur un énorme joint. Elle se joue sur une précision de l'usinage. C'est des machines très particulières. Ça, on n'y touche pas. Et donc, le joint, l'horloger est capable de changer. Ensuite, lui, il peut tester. Après, évidemment, il n'aura pas une cuve à 1 000 mètres. Il aura une cuve, normalement, à 30 ATM. Donc, celui à qui ça suffit, parce qu'il sait qu'il ne descend pas à 1 000 mètres, il peut décider de le faire, sachant que le joint étant neuf et la pièce étant revissée, normalement, elle pourra reprendre son étanchéité. Mais ça sera un petit peu au choix selon chacun. Nous, de toute façon, on pourra toujours récupérer la pièce et le faire pour notre client s'il préfère. Quelqu'un qui est très loin, peut-être que plutôt de nous renvoyer la pièce, il préférera éventuellement la donner à son horloger, ou bien parce qu'il le connaît, qu'il préfère, qu'il a l'habitude. Et puis, le gros avantage de ceux qui feront ça, c'est que quand la pièce va être ouverte, puisque nous, on n'a pas de fond transparent, le fond est en titane, quand la pièce sera ouverte, allez à côté de lui, parce que vous verrez que le mouvement, il est entièrement travaillé. On a un mouvement qui est entièrement rôdié, parce que c'est bénéfique à la pièce, ça la durcit, ça la rend plus durable. Il faut savoir que l'eurodium, c'est 422 000 euros le kilo, peut-être plus maintenant, parce que ça a tendance à augmenter. Donc, 1 gramme, 422 euros. Alors, c'est sûr que quand on traite un mouvement comme ça, on s'est dit, allez, pont perlé, masse en Côte de Genève, etc. Parce que c'est ça aussi la beauté du travail, même si l'acheteur ne voit pas ce mouvement-là, et on vous déconseille de vous la montrer, c'est une chose à ne pas faire, parce qu'après, vous les refermez, vous pouvez perdre l'étanchéité, et vous perdez la garantie. Et une montre ouverte, ça se voit. Surtout avec une pièce en titane, ça se voit encore mieux. Mais par contre, le jour où ça rentre en révision, vous verrez que même à l'intérieur de la montre, on est allé jusqu'au bout, composant par composant, de la qualité. Pour moi, c'est ça le luxe. Même si on ne le voit pas, il y a quoi. C'est tout ce travail-là. Donc, il n'y aura pas de souci. Et puis, pour le SAV, c'est nous qui prenons, évidemment. Et donc, là, ça sera du rapatriement quasiment systématiquement, sauf si c'est très, très loin, et qu'on décide de procéder autrement, avec éventuellement un local. Et puis, avec les années, on va se développer de mieux en mieux. Donc, on se calera. Pour les États-Unis, par exemple, ça va être plus compliqué. Pour les États-Unis, ça va être plus compliqué, mais on est en prise de contact. On a le temps, puisque les révisions, elles vont être à 4 ans, donc 5 ans. Alors, on en avait parlé. Les révisions, on est une marque, donc on vous dira, tous les 4 ou 5 ans, il faut faire réviser. Je t'ai dit ce que moi, je fais. Je ne fais jamais réviser de montre. Ce n'est pas bien, je sais. Mais la réalité, c'est que moi, j'attends qu'elle tombe en panne. Donc, voilà, ça peut arriver au bout de 15 ans. C'est ce que j'ai toujours fait avec mes montres, même les plus chères. Et elles s'en portent très bien. Elles vont très bien. Donc, voilà, à chacun sa technique. Soit on ouvre. Et parfois, on dit, le moins on ouvre, le mieux c'est. Et O qui demande, avez-vous dans l'idée ou comme prochain projet de faire le même design, mais avec des caractiques différentes, 200, 300 mètres, plus fines, plus petites, plus légères et toujours dans le même esprit de qualité et de prix contenu ? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le futur de la mille-mer. Oui, et puis les montres d'élégance. Tout à fait. Alors, voilà, il y a encore une réflexion sur tout ça, mais ce qui est certain, c'est que quand on va faire la montre d'élégance, ce que j'appelle la montre d'élégance, on sera sur une couronne à 12 heures. C'est absolument certain. Et il y aura les emplacements en diamants qui seront toujours là. Donc, on sera sur la même typologie que la mille-mer, mais vraiment avec un traitement très différent, un cadran très différent. Le verre va occuper une place vraiment, va mettre totalement en valeur l'espace de lecture du cadran. Voilà. Mais il y aura de toute façon l'esprit de la mille-mer. En fait, une marque, il te faut très peu de signes distinctifs, mais qui n'appartiennent qu'à toi. Et une dizaine de signes suffisent largement pour pouvoir créer une vraie identité profonde à une marque. Nous, on les a, nos signes. Donc, évidemment, la bohaine, c'est un ADN premier, donc on le retrouvera obligatoirement. La mille-mer, on retrouvera cet ADN dans d'autres modèles, même si on ne se cantonnera pas que à ça. Et là, Mike Brune qui compare avec la ZRC, justement. Alors, est-ce que tu t'es inspiré de la ZRC pour le positionnement atypique de la couronne ? Alors, je me permettrai une remarque que c'est Triton qui a les couronnes à 12 heures et pas ZRC qui, elles, sont à 6 heures. Mais c'est souvent avec ZRC qu'on compare. Peut-être parce qu'il y a un petit angle aussi sur le côté. C'est peut-être ça qui rappelle plus la ZRC. C'est pour ça, c'est parce que ZRC, tout de... Alors, donc, je pense qu'on nous compare plus à la ZRC parce que la ZRC, c'est la montre qui a cartonné, certainement. Alors, la première chose déjà que je peux dire, c'est que si on avait étudié la ZRC, je pense que j'aurais jamais mis une couronne verticale parce que je me suis reprédit, il y a du monde sur le terrain. Mais ça, c'est mon gros avantage. C'est qu'en fait, quand tu es designer, il faut être le moins cultivé possible. Par exemple, tu sais que moi, je travaille en couple. Mon épouse, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux en anglais. et puis, elle déterre tout aussi les messages qui arrivent en français pour moi pour que je puisse répondre. C'est pour ça que parfois, vous avez des réponses à une heure et demie du matin, deux heures du matin, parce que voilà. Et par contre, c'est elle qui surveille toute la production de toutes les marques. Donc, elle a appris tout ça. D'ailleurs, en lisant les artistes de Grégo Réponse, c'est comme ça qu'elle s'est cultivée. Et puis, alors maintenant, elle est grande fan de François-Xavier Overstack. Elle a mis tout parce qu'il écrit très bien et à elle, ça lui fait progresser son français. Mais moi, je suis le plus inculte possible au niveau de l'horlogerie. Alors, c'est vrai que ça m'aurait beaucoup impacté si j'avais vu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la ZRC, certainement, ce n'est pas du tout au détriment de Triton, mais commercialement, c'est le gros succès des deux et c'est pour ça que cette référence revient. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si on devait comparer, il faudrait plutôt aller regarder du côté de la Triton. Alors, déjà, je vais vous dire ce que je pense de ces deux montres. Je n'en pense que du bien. C'est-à-dire que la ZRC, elle a un très beau design et la Triton, elle a une qualité à laquelle je suis plus sensible. Donc, pour le côté design, je serais plus ZRC. Pour le côté ZRC, 300 mètres. Et je serais plus sur la Triton au niveau spécification et puis l'engineering qui me paraît bien. Enfin, même très bien. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai truc qualitatif. Donc, voilà. Après, si on sort de cette histoire de courroie verticale, franchement, il y a une question de discernement à voir. Il faut quand même étudier l'ensemble. Et je pense que, pour le coup, les trois montres sont très différentes. Triton ne fait aucune ombre à ZRC. ZRC ne fait aucune ombre à Triton. Et la bonne mille-mère, elle est dans son créneau. Nous, si on nous compare à 90%, en général, c'est la dipsy qui revient sur le tapis quasiment systématiquement. Alors, quand on met les pièces les unes à côté des autres, on a des gens qui se sont amusés à faire des photos et à les publier. Des gens du Marseille-White Club. Et ils ont mis et versé Bohen et Dipsy. Et vraiment, on voit bien qu'il n'y a pas de comparaison esthétique. Alors ensuite, j'aimerais aussi dire pourquoi est-ce qu'on est allé sur une couronne verticale, du coup ? Parce que, au fond, c'est ça la question. Il y a quand même deux montres majeures sur le marché. C'était la Triton et la ZRC. Et nous, on est le petit arrivant, mais on est, on va dire, une troisième montre qui vient vers ça. Alors, moi, il y a une montre que j'ai énormément portée et dont j'étais un fan absolu. C'est une Seiko et c'est la Bulade. Et mon épouse a dit, ah, il y a quelqu'un qui a parlé de la Bulade. Et je dis, lui, il a tout compris. En fait, l'histoire, elle est très simple. Je suis gaucher. Donc, déjà, pour moi, une montre ambidextre, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que la particularité, c'est qu'en plus, je porte les montres vraiment serrées à la main. Donc, elles sont très proches de la main. Donc, moi, toujours, je mange la couronne. Sans arrêt. Donc, les couronnes me font toujours mal. Et du coup, moi, j'ai toujours eu tendance, en fait, je porte à gauche, mais quand je marque, je mets la montre à droite. Et du coup, la Bulade, pour moi, c'était génial parce que la Bulade, elle ne fait pas mal. Elle ne touche jamais rien. Et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé la pièce diamant. C'est justement pour que, déjà, elle ne touche jamais parce qu'elle est trop en retrait. Mais si elle touchait, elle caresserait la peau. Il n'y a pas d'angulation. Et du coup, il y a une notion aussi de confort. Et pour un gaucher, voilà. Alors, je vais vous la montrer. Elle a le bracelet Fishbone et elle est vraiment comme neuf. Et cette montre-là, pour moi, c'est... C'est-à-dire que quelque part, je ne comprends pas pourquoi on met les couronnes à 3 heures. C'est une incompréhension. D'ailleurs, la Star Diver n'a pas de couronne à 3 heures. Peut-être qu'un jour, on en fera une avec une couronne à 3 heures. Mais ce n'est pas dans mes projets. En tout cas, il n'y a rien dans les cartons avec une couronne à 3 heures. Et d'ailleurs, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est Jean-Guillaume Biraud qui a parlé de la Bulade. Eh oui, mais bravo. Parce que la Bulade, qu'elle montre, c'était génial, tout simplement. Et puis, alors, ça n'a pas été les sols. Il y a eu Citizen, il y a eu Bulova. La Bulova est magnifique. Voilà, il y a eu des choses magnifiques faites. Texar m'a répondu. On a répondu. C'était les miennes. Dans le packaging, est-ce qu'une marmotte est-il prévue ? En plus du bracelet silicone, un rubber. Enfin, un bracelet silicone et rubber, c'est pareil, de toute façon. C'est un bon sens. C'est Renaud Lévesque qui... Alors, la marmotte... Tu as déjà rajouté le silicone. Pardon ? Tu as déjà rajouté le silicone dans le... Oui, pour nous excuser du retard. Donc, voilà. Alors, ça ne paraît pas, mais c'est un cadeau très, très cher pour nous. Voilà, mais on considère que c'est la moindre des choses. Et comme on va augmenter le prix, je l'inclus. Parce que j'avais un grand regret. C'était... Moi, le... Alors, il y a des marques qui gagnent beaucoup en vendant des accessoires. Et je n'aime pas trop ça. Vous avez vu que nous... Et pour ceux qui ne savent pas... J'en profite pour le dire. Le maillon universel qu'on a fait sur la bonne mille-mer, il ne doit jamais être démonté. Ce maillon-là, il est fixe. Il vivra toute sa vie avec la montre. Pourquoi ? Parce que vous avez un risque de casser une vis. Et justement, pour le coup, ZRC, ils avaient des problèmes avec ça. Fosser le pas de vis. Ou bien, en refixant, que ça se redévisse et que ça tombe. Donc ça, il faut éviter. En fait, le démontage de ces maillons-là est toujours problématique. Donc, nous, on a résolu le problème. On a fait le maillon universel. Et je n'aime pas vendre des accessoires. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré directement dans le bracelet. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'option qui est vendue cher par cette marque concurrente. Donc, là, c'est intégré. Et j'ai regretté. Attention, je pense qu'ils ont très bien fait leur travail et leur bracelet est magnifique. Je ne dirais jamais le mal de ZRC. Alors, c'est nos premiers clients, on n'avait pas encore les prototypes. Ils disaient, ah, mais j'adore. Alors, je disais, achetez une ZRC ou achetez une Triton parce que c'est des mondes formidables. Il n'y a aucun souci. Allez-y, quoi. Et si vous ne pouvez pas nous attendre, attendre que nous, on sorte. Donc, je n'aime pas la mauvaise concurrence. Les seules marques dont je dirais du mal, c'est ceux qui copient. Je déteste la copie. C'est le seul cas dans lequel je n'ai pas de respect. Mais ceux qui font un travail de design, je sais, par exemple, que Code 41 est très polémique. Mais ils font leur design. Donc, voilà. Après, je ne partage pas forcément leur option, mais j'ai du respect. Ce n'est pas mon marketing, ce n'est pas tout ça, mais ils dessinent des montres au moins, quoi. Après, voilà, il y a deux choses sur lesquelles j'énerve moi, mais je ne dirais jamais du mal de ces marques-là. Mais voilà, nous, moi, mon idée, c'est qu'en fait, on doit tout fournir tout de suite. Et si je devais refaire le projet Minimaire, je ferais le même projet, mais j'aurais tout de suite mis le brassé dans le coffret. Je veux que tout soit fourni et que ce soit dit. La seule chose que nous, on ne fera pas, c'est le brassé cuir, parce qu'on ne veut pas utiliser de cuir pour les mêmes raisons qu'on ne veut pas utiliser de bois. Donc, on est en train de travailler sur des cuirs qui sont faits, qui sont travaillés. C'est des cuirs d'ananas, mais en très haute gamme. Vuitton, Hermès, tout ça, ils sont en train d'y venir. Et en fait, on peut faire des très belles choses ou bien des cuirs anciens qu'on va recycler, retravailler, mais essayer de ne pas se dire que finalement, il y a un crocodile qui a servi pour tant de cadrans. J'ai un peu du mal avec ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup le crocodile, par exemple. Mais bon, je ne suis pas un ayatollah de l'écologie. Mais quand on est entrepreneur, on a des responsabilités. Donc, c'est intéressant d'essayer de ne pas trop y toucher. Et alors, la marmotte, c'est ces boîtes, en fait, rondes, c'est ça en cuir ? Non, c'est un peu un étui de voyage. Non, c'est un peu une étui de voyage. Mais voilà, c'est ça. Une marmotte, une étui de voyage, on peut mettre plusieurs montres. Mais là, une étui de voyage de manière générale. Oui, c'est ça. J'en ai ici. Non, on n'en fera pas. Je pense que chaque montre est une histoire aussi. Donc, on fait quand même des coffrets où on essaie de bien faire les choses. Sur la Star Diver, on va faire un très, très beau coffret aussi. Voilà, je ne peux pas dessiner un produit qui ne m'appartienne pas. C'est-à-dire que moi, quand je dessine une montre, c'est un montre que j'achèterais. Si je vous fais un bracelet, c'est le bracelet que j'achèterais. Parfois, on fait des trucs compliqués. Sur le bracelet de la Mille-Mère, on a ressorti des plaques d'impression qui datent des années 70. Et du coup, on ne peut pas utiliser les matériaux d'injection d'aujourd'hui parce que ça se passe moins bien. Donc, on ressort des vieilles formules. Mais ces formules, elles craqulaient avec le temps. Donc, il a fallu les moderniser pour que le bracelet soit contemporain dans sa technicité, mais qu'il puisse être gaufré. Bon, voilà. Donc, voilà. Mais moi, j'adore ça. C'est ce qui me plaît. C'est ce que j'aime faire. Donc, finalement, ce que nous, on vend, c'est ce qui est pour moi et que j'espère partager avec vous. Mais je pars de ma passion. Et la marmotte, je comprends que vraiment, il y a des gens qui adorent ça parce que c'est une belle pièce, c'est un bel objet. Et puis, là aussi, c'est l'échantillonnage de la passion quelque part. Il y a six montres. Eh bien, le collectionneur, il va mettre ses six montres préférées ensemble. Et ça raconte une belle histoire. Mais personnellement, je n'ai pas cette histoire. Mais ça viendra peut-être un jour. Mais je ne pourrais pas me dire, ah ouais, il y a un marché en vente. Donc, je vais en fabriquer. Il faut que ça parte d'ailleurs que se dire, on va gagner des sous avec ça. Et d'ailleurs, je ne vendrai pas de bracelet parce que je vais les fournir directement. Tu vois, un bracelet, il y a des marques qui en vendent. 150 euros le bout de mai. Nous, on ne passe pas par ça. Il y a une question intéressante. Un nouveau membre du groupe là, Anne Sijam, si je prononce bien. Comment et par qui sont sortis de repères phosphorescents ? Alors déjà, je sais qui c'est. Comment et par qui sont sortis de repères phosphorescents ? Ouais, et c'est un de nos membres super. Alors, en fait, effectivement, l'histoire, c'est que… Alors, c'est une histoire que j'aime bien raconter en plus. Donc, merci pour cette question. Nos cadrans, ils sont assemblés en joaillerie, en fait. Alors, je ne peux pas dire par qui, mais voilà. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont assemblés en joaillerie ? Parce que je ne voulais pas d'index moulé. Les index moulés, ça a le défaut d'être un petit peu trop arrondi. D'ailleurs, Olivier, il a fait référence à ça. Je crois qu'il t'en avait parlé en disant que c'est super difficile à faire parce que c'est des petites pièces. Et donc, nous, pour avoir des arrêts de bien faire… Ouais. Donc, du coup, c'est machiné à la main. Ce qui fait que tous nos index sont différents les uns des autres. Et moi, c'est quelque chose que j'aime. Sur les gaies, ils montrent vrai gaie. Si tu les regardes de très, très près, tu vois la trace du pinceau. Donc, c'est un défaut. Mais c'est le défaut qui atteste, en fait, au contraire d'une dextérité manuelle. Et moi, j'aime ce côté-là. Donc, du coup, on est passé à un atelier de joaillerie. Donc, nos index, pour faire 500 cadrans, il nous faut 750 jeux d'index. Parce qu'il y en a 250 qui ne vont pas passer contre le qualité. Parce que c'est trop petit, c'est très compliqué. Alors, nos cadrans, ils coûtent déjà le prix de fabrication de certainement que vous achetez entre 1000 et 1500 euros. Donc, le cadran est très cher. Et la particularité, c'est que comme on a fait développer notre petite formule pour la luminescence, c'était vraiment pour moi quelque chose de très important. Eh bien, nous, la luminescence, elle n'est pas peinte, elle est dans la masse. Donc, les index qui ne sont certis que sur trois côtés, eh bien, il faut arriver à les remplir entièrement sur toute la hauteur de l'index. Et c'est ce qui donne la puissance, puisqu'on a eu un test. Allez, je vais le dire, il y a eu une panne rail qui a été mise. Au milieu, il y a eu la bohaine. Et à droite, il y a eu une Tudor. Attention, les autres étaient top. Mais ils les ont prises pour avoir une comparaison en termes de taille et de l'index. Voilà. Et donc, on va dire qu'on a gagné tous les tests à 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes et après par heure. Mais globalement, par rapport à une Superluminova X1, on a le double de longévité et on a à peu près 50% de luminescence en plus. Et nous, pour la série, tout sera dans cette formule-là. Mais sur ce modèle-là, en X1, il y a tout ce qui est vert et en bleu, il y a de la Superluminova normale. Et la différence, elle est dingue. C'est-à-dire que celle-là, en plein jour, dès qu'on est à tout petit poil à l'ombre, le vert déclenche tout de suite. Alors que le bleu, il ne bouge pas. Il faut aller dans le noir pour que le bleu apparaisse. Mais là, le vert, il est d'une puissance. Et donc, le bleu sera de la même puissance pour la série, bien entendu. Mais voilà. Donc, effectivement, tout est assemblé à la main pour le cadran. Donc, elle sera encore luminescence bleue et verte sur la série ou sera tout verte ? Je n'ai pas bien compris. Non, elle sera bleue et verte. Mais et le bleu et le vert seront issus de la formule en gel qu'on a fait de la Superluminova X1. Donc, ça sera la plus puissante sur l'ensemble des luminescences. D'accord. Toujours Anne Syjam qui a posé une petite rafale de questions. On est sur un réglage plus ou moins 4 secondes sur le réglage du mouvement. Il demande si on pouvait faire un réglage encore plus précis. Mais par expérience, je sais déjà que c'est très difficile d'obtenir en plus ou moins 4 secondes sur 5 positions. Donc, c'est même Olivier qui avait répondu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, un réglage à 7 secondes, c'est quelque chose, de toute façon, qui est déjà bien précis et tout ça, aucun problème. Mais disons qu'il est assez facile à atteindre. À 4 secondes, on est déjà dans un autre univers. 4 secondes, c'est la préparation pour le COSC. Déjà, pas tous les mouvements sont présentés au COSC. Il y a déjà une sélection. Et puis, il va y avoir à peu près 15% qui ne vont pas passer le test. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas prendre un COSC parce que ça coûte cher et qu'il faudrait qu'on le revende aux clients. Par contre, effectivement, on a fait le choix des 4 secondes, testé par la Soprod. Donc, c'est un vrai beau 4 secondes. Et effectivement, c'est un autre univers de précision. Si on veut commencer à aller vers le plafond, en fait, tu sais, c'est comme pour obtenir le vide. Finalement, avoir 50% de vide, tu aspires un grand coup et tu l'as. Mais après, le progrès devient de plus en plus technologiquement complexe à obtenir. Et quand tu passes, quand tu arrives à 4 secondes, tu es sur un rapport qui est déjà très, très, très sérieux. Ce n'est que du mouvement premium, ce n'est que du mouvement bien fini, etc. Et si tu veux aller en dessous, c'est possible. Tu peux le faire, mais il faut le faire avec les bonnes personnes. Et nous, on a parlé il y a quelques temps, introduit par la Soprod, avec une personne dont je vais citer le nom, parce que je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai parlé avec lui. C'est une personne adorable. Et puis, la Soprod, ils me disent, c'est un mec génial. Et il a gagné le concours du meilleur règleur au monde. Il travaille pour des très grandes marques. Donc, il s'appelle Bruno Laville. Et c'est quelqu'un qui peut proposer un réglage à 2 secondes. Et nous, ça va nous intéresser, parce qu'il a Besançon. Nous, ça va nous intéresser. Si on rentre dans le Made in France, on va proposer un transit par ces services-là, par son travail à lui. Donc, lui, il vous pousse le réglage à 2 secondes. Et nous, on prendra 0 euro dessus. Je considère, en fait, que c'est de la mise en lumière de gens qui le méritent. Comme Olivier, qui est quelqu'un de génial. Plus on pourra parler de lui, on sera content. Parce que c'est des gens qui le méritent. C'est des vrais, quoi. Et donc, si un jour Bohène va à 2 secondes, ce n'est pas quelque chose que nous, on vous vendra. C'est un service que vous aurez en faisant transiter votre montre par ces services à lui. C'est lui qui déterminera son tarif. Il le certifiera. Et vous recevrez la montre avec un réglage à 2 secondes. Donc, la question était en connaissance de cause. Olivier vous le dira mieux que moi. En fait, pour arriver à des réglages assez fins, même à 4 secondes, au moment de l'emboîtage, quand on visse les bribes, s'il y a un effet de tension, si la boîte est fine, ce qui n'est pas notre cas pour le coup. Nous, on est ultra robuste. Mais si la boîte, elle voile, mais rien, ce n'est pas mesurable à l'œil, bien entendu. Mais ça génère une pression sur le mouvement et le mouvement se dérègle. C'est-à-dire qu'un mouvement, il peut être à 4 secondes. Au moment du COSC, vous l'emboîtez, vous vissez, terminé. Il peut passer à 5 secondes. Juste au serrage des bribes. Donc, il faut quand même comprendre que c'est des univers de finesse, de précision incroyable. Mais le 2 secondes, ce sera un geste qu'on espère proposer. Si par la suite, on passe au Made in France. Il y a plein d'opportunités pour le Made in France. Et du coup, je n'ai pas de doute là-dessus. Il avait encore posé deux questions. Donc, il en a déjà répondu sur le verre saphir d'aérospatial. L'idée, d'où est venue l'idée ? Mais tu as répondu tout à l'heure. Est-ce que la validation des tests d'Olivier Maury a été un soulagement ou une satisfaction d'un projet réussi ? Donc, tu as répondu. C'était aussi un petit peu une idée. Oui, oui, mais une belle émotion. Et puis, une belle rencontre de Made in France. Vraiment une rencontre magnifique. Alors, évidemment, j'espère qu'un jour, Bohen pourra collaborer avec Olivier Maury. Mais je pense que lui est beaucoup plus avancé que nous pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'il pourrait se poser sur nous. Mais c'est vraiment quelque chose que j'espère un jour. Parce que c'est quelqu'un de formidable. Nous, on n'a envie de travailler qu'avec des gens qu'on aime à la base. Et lui, il a quelque chose d'incroyable. Moi, je dis toujours, c'est le petit prince de cet exupéry. Oui, nous, on a de la chance de l'avoir sur le groupe. Alors, une question un peu plus sur le ton de l'humour. Bonjour. Alors, c'est Olivier Colombani. Le port de cette monde couplé à un apport quotidien de protéines peut-il contribuer à la prise de masse musculaire ? On a eu un décalage d'image, mais j'ai compris la question. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, pour obtenir l'équilibre, on rajoute 8 grammes. En fait, on a eu steak, on a eu enclume. Voilà, des choses qui nous ont beaucoup blessés. Moi, qui m'ont beaucoup blessé parce que le mot enclume, comme je ne fréquentais pas les forums, après, voilà, on nous a expliqué. Je m'étais un petit peu crépé avec Amand qui, en plus, s'est avérée absolument adorable et vraiment super. Et voilà, mais sur le moment, en réaction à la chose, ça nous blessait parce qu'on se disait, « Mais comment est-ce qu'on peut expliquer notre travail ? » Parce que c'est très rapide. Tu sais que sur 100 bons commentaires, tu mets un 101e qui va te casser et lui, il va embrayer l'excitation. Et en réalité, les mouvements négatifs sur Internet sont des mouvements dominants. Les mouvements positifs, ils sont stables, mais ce n'est pas eux qui marquent. C'est toujours les images choc ou les mots choc. Alors ça, c'est toujours des choses qui, alors aujourd'hui, qui nous font plus mal parce que je pense que les gens ont compris ce qu'on avait fait. Il y a eu assez de témoignages. Mais voilà, je répondrai simplement qu'il vaut mieux avoir, puisqu'il prend une métaphore, il vaut mieux avoir une concubine tout à fait harmonieuse et qu'on aura plaisir à regarder, qui va nous envoûter, plutôt qu'une concubine toute négrichonne ou toute légère, mais qui sera éventuellement mal proportionnée, qui aura des pieds énormes et un tout petit corps. Tout est une question d'harmonie et d'équilibre. Et encore une fois, si on a ajouté 8 grammes, ce n'est pas en se disant « tiens, plus ça va peser, mieux ça va être ». Tous les gens qui ont essayé la montre, au bout de deux minutes, ils ne la sentent plus du tout poignée. Ils sont bien avec. En général, ils veulent repartir avec. Je comprends. Et puis, oui, d'expérience, c'est la raison d'être d'enjeux francophones, d'être une espèce d'oasis de paix dans les réseaux sociaux, parce que les commentaires négatifs, finalement, ça a l'effet pervers d'empêcher, de dissuader certains de le partager, qui n'ont pas envie de se confronter à ça. Et finalement, on ne se retrouve qu'avec des gens qui pensent la même chose, qui ont les mêmes montres, et puis il n'y a plus aucun intérêt. La liberté de parole est finalement dans ce petit encadrement-là. Ce petit encadrement-là sur les commentaires. Quand on met un commentaire négatif, on l'explique. Ce n'est pas un… J'appelle ça les commentaires lapidaires quand on jette une pierre. Et finalement, ce petit encadrement-là est garant de la liberté d'expression d'un autre côté. C'est une petite parenthèse sur l'horloger francophone. Oui, mais c'est très vrai. Et puis, tu te souviens, quand on s'était rencontrés, on a assez rapidement… Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui… Il y a un avenir, à mon avis, évident. Et c'est intéressant. L'horlogerie, elle est en train de se redessiner. Nous, on considère que ça fait partie de la nouvelle horlogerie, malgré mon âge, mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a compris que le support digital va devenir très important. Et il faut qu'il y ait de la compétence qui aille se poser sur les groupes. Et vous, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous arrivez à faire. Et c'est vrai que vous formez un binôme qui est vachement intéressant, Olivier et toi. J'espère que vous allez le garder, ce binôme, parce qu'il y a une complémentarité. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et voilà. Et pareil, quand tu vois… Alors, je reparle de Brice, mais il sait que je l'aime beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a… Il a un ton, il sait écrire, il sait faire des photos. Il apporte vraiment quelque chose à l'horlogerie de demain, je pense. Et ça, c'est très intéressant. Après, nous, quand on lit des commentaires, j'aime pas… J'aime beaucoup sur les commentaires. C'est basique, mais pourquoi pas ? C'est de la liberté. Ce qui nous fait mal, c'est si quelqu'un va mentir sur nous. Ça, ça nous fait beaucoup de mal. Mais il y a un commentaire qui est resté gravé, tu vois, parce qu'il m'avait vraiment horripilé. Je ne dirais pas du tout qui c'est, ce n'est pas le but. C'est quelqu'un qui nous avait attaqué plusieurs fois. Il est très éversé, il nous avait attaqué plusieurs fois très rapidement. Alors, en nous comparant à Citizen et tout, donc, bon, pour le coup, là, ça fait vraiment mal. Et alors, attention, pas parce que Citizen n'est pas bien, mais parce qu'on met tellement de qualité dans la montre qu'à un moment, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Mais il avait dit, est-ce que quelqu'un pourrait dire à M. Giuliani qu'il devrait traiter son verre en saphir aérospatial ? Et ça, ça a été terrible parce que nous, déjà, c'est le monde de plongée. Donc, il n'y a pas de coating sur le dessus du verre. Un vrai monde de plongée n'est jamais traité sur le dessus. Le traitement est intérieur. On a le meilleur traitement au monde. Il n'est pas installé en horlogerie. Notre verre coûte deux fois plus cher qu'un excellent verre. Et tu te dis, ça, ça fait mal parce que ça, il avait lu les arguments puisqu'il les reprenait partiellement, mais pour nous attaquer. Et ça, par exemple, c'est des choses où nous, on considère que ça, c'est vraiment nous cracher dessus vraiment parce qu'on a un problème psy. Donc, il faut aller prendre un rendez-vous. Il ne faut pas aller dans ces cas-là attaquer comme ça frontalement parce qu'encore une fois, l'attaque, elle coûte deux secondes, deux petites phrases lapidaires et ça détruit. Alors que nous, c'est des années de travail qu'on engage. Et nous, c'était, encore une fois, c'est un engagement de toute une vie. On a engagé tout ce qu'on possédait, par exemple, une très grande partie. Voilà, alors un commentaire lapidé, mais mensonger, ça, ça fait mal. Quelqu'un qui dit quel steak ou quel enclume, bon, moi, je n'aime pas ça parce que quelque part, c'est un manque de discernement. Mais j'ai compris que ça faisait partie du langage sur les forums. Et puis, encore une fois, on me l'a expliqué, ce que c'est qu'un poignet de poulet, un poignet de coque, un poignet de bûcheron. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même approche. Et je remercie ceux qui m'ont expliqué parce que finalement, ils ont été hyper bienveillants. Celui qui nous a expliqué tout ça, il se reconnaîtra s'il regarde ce soir. Merci de nous avoir appris tout ça parce qu'on était un peu incul. C'est vrai que cette montre, c'est une clé majeure parce que c'est le moment où j'essaie de fabriquer la montre que je voulais avoir. Donc, c'est le moment où, alors déjà à l'époque, mon plus grand souvenir, c'est que je dessinais beaucoup. Et puis, un jour, j'ai réussi à faire un nez en 3D en papier, donc par un pliage tout simple. Et en scotchant le nez sur la feuille de papier, j'ai fait du dessin, j'ai fait un masque et ça y est, la 3D était née pour moi. Et à partir de là, j'ai acheté un couteau et j'ai commencé à tailler dans du bois. J'ai fait des biplans, des voitures, des trucs pas possibles. Et je peux vous montrer un truc en vitesse ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais vous montrer un truc. Alors, Olivier qui dit, vas-y, balance les vidéos. Ça va venir. Je t'explique. Tu vois, quand j'ai construit mon immeuble, tu m'entends ? Quand j'ai construit mon immeuble, il me restait un peu de ciment sur un truc que j'avais fait, un peu de béton. Et puis, tu vois, ça, c'est fait à la minute. Et voilà, tu vois. Donc, ça, c'est du béton. Bon, ça, c'est du papier aluminium, des revêtements, tu sais, les revêtements étanches. C'était un déchet qui était à côté. Ça, c'était le format, tu sais, quand tu fais des trous pour les prises. Voilà, tu vois. Ça, c'est des clous de chantier. Et voilà, tu vois. Donc, moi, j'aime bien fabriquer, en fait. Donc, j'ai offert à ma fille. C'est une petite voiture. Et du coup, alors voilà, donc ma grand-mère, quelque part, voilà, cette montre, c'était la stimulation. Je pense que sinon, j'aurais été certainement collectionneur de montres parce que ça m'attirait beaucoup. Mais je ne sais pas ce qui serait advenu. Donc, merci à elle. Et puis, voilà, c'était comme une deuxième mère pour moi. C'est quelqu'un que j'adorais. Il y a Renaud Lévesque qui dit, si de futurs ambassadeurs sont sur Lyon, organisons une rencontre une fois livrée. C'est vrai que les ambassadeurs, du coup, ce serait bien qu'ils puissent rencontrer et puis montrer la montre à ceux qui le veulent. Peut-être qu'Horlogerie francophone pourra justement être un support pour organiser ce genre de choses. C'est une très bonne idée. Et en fait, on a quelques membres qui nous ont proposé d'organiser des réunions chez eux et que je renvoie la montre. Alors, évidemment, c'est des ambassadeurs, donc on sait qu'on est en confiance. Et c'est une formule vraiment que je veux bien mettre en place. Et on va faire un premier test, j'espère bientôt, de quelqu'un qui nous a acheté la montre, donc qui est un ambassadeur et qui a cinq ou six personnes autour de lui qui peut la montrer. Et après, on aimerait faire circuler une des montres comme ça petit à petit. Pour l'instant, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait avec une petite appréhension parce qu'on n'a que deux prototypes. Donc, si on en perdait un, ça serait terrible. Ça peut arriver par la poste. Mais on va le mettre en place. C'est quelque chose qui est vraiment une très, très bonne idée. En tout cas, on pourrait même le faire maintenant. Si un des ambassadeurs sur Lyon, peut-être Renaud, se sent à un petit entourage de gens qui seraient susceptibles d'acheter la montre, on peut l'envoyer pour faire un test. C'est tout à fait possible. Oui, c'est bien. Et puis, voilà, sur le francophone, on peut faire une annonce et puis les gens qui sont à portée de voiture pourraient se réunir. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut aller au-delà de l'encourage des amis. J'ai une idée de concept. Je t'en parlerai peut-être hors ligne, mais il y a un truc que tu pourrais faire qui serait pas mal. Mais on en parlera. C'est une idée qui vient de me sortir par la tête. Bon, on a fait le tour des questions. Moi, j'étais très content de discuter avec toi. C'est un entretemps que j'attendais depuis un moment. Je crois que tu m'avais demandé si je pouvais montrer quelques montres de ma collection. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes ? Les montres que tu aimes, c'est vrai. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de montres parce qu'à une époque, j'avais un business entre la France et le Japon. Donc, on achetait des belles pièces anciennes. À l'époque, il fallait les faire restaurer comme neufs pratiquement. On faisait des brassières chez Camille Fournay, on les vendait. Mais moi, personnellement, c'est les montres populaires des années 70 que j'adore. Donc, celle-là que vous connaissez, bien sûr. Je vais vous la montrer. Là, c'est Kobulède. Oui, Kobulède. Après, on va sur des pièces comme ça. Ça, c'est une Sicura. Ah oui, c'est un peu pixelisé, mais je vois à peu près. Ah, quel dommage. Bon, c'est une montre populaire. Ça, je crois que c'est une Mortima, si je me souviens bien. Ensuite, il y a une Sornia. Alors, elle est neuve. Tu vois, il y a encore le plastique. Elle date des années 70. Ah oui ? Et malheureusement, on l'a fait tomber. C'est une Bulade aussi. De chez Sornia. Et donc, en tombant, elle a une grosse encoche. Elle a une énorme encoche. Le verre a explosé et elle ne marche plus. Et elles ne sont pas réparables, les Sornia. Ah merde. Parce qu'il y avait du plastique injecté et on ne peut rien faire. Après, en un peu plus ancien, voilà. Elle est à l'endroit. Je n'arrive pas à voir. C'est une Rodania. En fait, ce modèle a existé chez Leap. Bon, voilà. C'est un modèle qui a existé sous plusieurs marques. C'est une progeuse. Ah, ça, c'est un prototype. C'est un prototype qui était pour l'armée de l'air. Attends. Hop. C'est quelle marque, ça ? Je crois qu'il n'y a pas de marque. Et c'est un prototype qui date des années 70. C'était un des horlogers avec qui je travaillais qui m'avait offert. Son père, en fait, faisait des montres pour l'armée. Et puis, je finirais, bien sûr, par cette pièce qui m'a tout à l'air. Comme offerte aujourd'hui. Et qui prend une énorme place dans mon cœur, en tout cas. C'est quelque chose qui m'a énormément touché. Alors, je ne porte jamais de montre quand je dessine des montres. Et depuis que j'ai lancé Bohème, bien sûr, les seules montres que je porterais maintenant, c'est celles que j'aurais produites. Voilà. Après, de temps en temps, j'en sors une. Et j'ai une Seiko que j'aime beaucoup. Elle est un peu customisée, mais qui est complètement délirante. Comme m'avait offerte quand je vivais au Vietnam. Et du coup, celle-là, elle a pas mal traîné sur mon poignet. Dans toutes les conditions un peu baroudeurs. C'était bien. En tout cas, merci. C'était un plaisir d'être avec vous tous. Merci à toi. C'était vraiment très intéressant. Et puis, j'espère que tu continueras de participer sur Horloges Francophones. C'est toujours précieux. Les marques qui passent dans les entretemps, ça devient des partenaires, en gros. Donc, les actualités, les annonces que tu as à faire, ce sera avec plaisir que ça passera par le groupe. Tout ce qu'on évite, c'est le marketing pur. Mais les actualités, les délais, les livraisons, les embûches, les choses comme ça, c'est avec plaisir qu'on le lira. Bien sûr. Et puis, sur l'horlogerie, même en dehors de Bohen, bien sûr, ça sera toujours un plaisir. Si un jour on parle du Made in France ou de choses comme ça, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Ça viendra. Ça viendra. Bon, je coupe le direct. À bientôt, le groupe. À bientôt à tous. Merci mille fois pour votre présence. Et merci, Rio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada